On verra que derrière l'enjeu du Bitcoin, qui est effectivement une rupture monétaire, un certain nombre d'acteurs, les mêmes acteurs qui étaient censés être remplacés par cette technologie, en tout cas qui sont visés par le ou les créateurs de cette technologie, les intermédiaires financiers particulièrement, n'ont peut-être pas forcément intérêt à voir se développer ces technologies, et donc eux-mêmes ont tout intérêt à récupérer une partie de la technologie. En fait, ils en extraient le plus important en termes de décentralisation, mais au niveau marketing, ça peut être intéressant, et puis au niveau pratique aussi, on verra que ça peut, dans certains cas, réduire un certain nombre de coûts économiques. Ce que les banquiers centraux, assez rapidement, se sont rendus compte, on verra, j'aurai une séance dédiée particulièrement sur la question des banques centrales. Je vous rappelle ce que je vous avais un petit peu dit la première séance, c'est vrai que sur les crypto-monnaies, on a eu des papiers académiques assez peu nombreux au départ. Il a fallu quand même attendre 2013 pour avoir un article académique dans une revue de rang 1. Sinon, la plupart des textes étaient soit des textes de praticiens, ce qu'on peut appeler une littérature grise, et dans la littérature grise, on va aussi avoir d'autres praticiens qui étaient les banques et les banquiers centraux. Les banquiers centraux se sont assez vite questionnés, demandés, et posés des questions concernant ces technologies, et à savoir si eux-mêmes pouvaient effectivement s'en servir. Donc là, on a des banques centrales, particulièrement la banque en Fini-Glan, dès 2014, qui publie dans son but, le quarterly bulletin, un certain nombre d'articles qui sont effectivement assez intéressants d'avoir fin. Ils permettent de voir comment les banquiers centraux se sont appropriés cette question, et ce qu'ils voient de potentiellement intéressant dans ces technologies pour eux. Alors, la littérature est en train de grossir de manière exponentielle, on ne va pas s'en plaindre, je pense que c'est très bien. C'est vrai qu'on voit d'une année à l'autre, là, de plus en plus de travaux académiques qui apparaissent soit directement sur Bitcoin, soit sur d'autres crypto-monnaies, qu'on introduira aussi, je pense à Ethereum, qui voit beaucoup, beaucoup de papiers paraître. Et donc, voilà, enfin, les académiques sont en train de s'y intéresser, et c'est plutôt pas mal. Et donc, moi, mon but aujourd'hui, ça va être de vous présenter les bases techniques. Et aujourd'hui, on va vraiment se limiter au protocole, à la dimension technologique et technique de ce Bitcoin. Or, ce n'est pas le cœur de mon métier, moi, je suis économiste, bien entendu. Donc, mon but, ça va être de nous simplifier la vie. De toute façon, je ne vais pas pouvoir aller plus loin que ce que j'en ai compris. Et je sais qu'autour de cette table, on a des gens qui seraient déjà beaucoup plus techniques que moi. Par contre, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que pour, mine de rien, faire ressortir des problématiques intéressantes de ces nouvelles technologies et du Bitcoin, il m'a fallu, bien entendu, rentrer dans de la technique. On ne peut pas non plus être uniquement en surface, en survol, parce que sinon, on va passer un certain nombre de problématiques qui, derrière des problématiques techniques, cachent, en fait, des problématiques économiques, des problématiques de rapport de force aussi, éventuellement, entre les acteurs. Et pour parler un petit peu notre langage plus d'économistes, de la captation, peut-être pas de rente, mais en tout cas, de la captation de valeur ajoutée créée par ces blockchains. Donc, mon but, ça sera quand même de vous donner les bases nécessaires à comprendre un petit peu tout ça. Et cette année, j'ai plutôt aussi envie d'introduire cette séance par un petit élément de langage, parce qu'on est face à un champ émergent, on a un objet académique émergent, et vous savez pertinemment, quand ces choses-là émergent, nous, les chercheurs, on vient avec des grilles de lecture du passé, qui nous ont été utiles ailleurs. Alors, le but, c'est bien entendu d'en avoir, on est armé de ces grilles de lecture, mais il va falloir les adapter aussi à ce nouvel objet. On va pouvoir trier un petit peu ce qui nous est intéressant et ce qui va être difficilement déployable en l'état sur ce nouveau champ. Donc, d'une certaine manière, à travers mes premières séances, je vous ai donné déjà un certain nombre de socles conceptuels qui m'apparaissent fondamentaux pour comprendre ce qui s'y joue. On va retrouver la confiance, confiance, souveraineté aussi. Cette souveraineté, on pourra se poser la question, est-ce qu'on est plutôt face à une logique de sceau, comme on l'avait souligné ? Vous savez, c'est la logique de la monnaie nationale, la monnaie émise par les banques centrales, où la confiance, en fait, repose dans la représentation nationale. C'est vraiment la base de la monnaie fiduciaire, là où, académiquement, on peut souligner que tout ce qui est produit financier est plutôt sur une logique de signature. Un titre, un actif, même une monnaie banque, dépend bien entendu de la qualité de la signature qui est la sienne. C'est-à-dire, si votre monnaie banque, crédit agricole, si le crédit agricole fait faillite, il va avoir un doute sur la solvabilité de la banque et on sait que, directement, pourrait arriver un bank run qui viendra mettre en faillite cet établissement bancaire. Donc là, je ne vais pas refaire l'histoire un petit peu qu'on a déjà vue, mais souvenez-vous, par exemple, face à ces questions-là et pour avoir un système monétaire homogène, ce que la banque centrale a fait, c'est de garantir les dépôts en banque pour être sûr que les personnes aient une sécurité de saut. C'est la représentation nationale qui assure à tous, je crois qu'en Europe, c'est 10 000 euros d'avoirs qui sont protégés, 100 000, 100 000 euros d'avoirs protégés. Et donc, voilà, ça éviterait que les personnes, en ayant un doute sur la qualité de la signature, aillent, bien entendu, récupérer leur fond. Donc ça, on va le retrouver. On pourra se poser la question de savoir si, derrière ces protocoles, on est justement face à une logique de saut ou à une logique de signature. C'est vrai que l'année dernière, j'étais plutôt sur une logique de saut parce qu'on le verra, le protocole, on va difficilement pouvoir y trouver une personne ou un groupe de personnes qui est en possession de tous les pouvoirs. Il n'y aura pas de discrétion en ce sens-là. Mais en même temps, c'est un protocole technique, c'est de l'informatique. On pourrait penser aussi que si plus personne ne s'y intéresse à ce code, à ce code, il continuerait à tourner. Mais avec les avancées de la technologie, il y aura aussi des processus d'obsolescence qui pourraient arriver. Et de fait, peut-être qu'un jour, le protocole pourrait lui-même être suffisamment vieux pour que des nouvelles technologies le mettent en cause et le mettent en cause dans sa sécurité. Donc, mine de rien, voilà. C'est beaucoup de questions ouvertes. Le but, c'est qu'on se les pose ensemble. Bonjour. Et qu'éventuellement, on avance. Alors, dans ce cours, je vais préférer ne pas utiliser le vocable blockchain. On va faire comment ? Que vous avez dû entendre beaucoup, beaucoup, les deux dernières années en tout cas. Je vais essayer de trouver un système beaucoup plus efficace, parce que sinon... En fait, on le verra, le mot blockchain a été popularisé, ça sera pour moi pas complètement anodin, par des acteurs financiers. Et je pense ici particulièrement à Blitzmaster, qui travaille, je crois, chez JP Morgan, et qui avait, dans une une aujourd'hui assez connue dans le milieu, une une du... C'était le Financial Times, je crois, où elle avait dit « Forget Bitcoin, embrace blockchain », pour dire, non, le bitcoin, c'est vraiment pas ce qui est le plus intéressant, ce qui est le plus intéressant, bien entendu, c'est la blockchain. Et on verra qu'en fait, derrière ce slogan, qui a plutôt très bien fonctionné sur une partie de la population, et la population financière, cache en fait, un certain nombre de lacunes, et un certain nombre d'errance, d'errance, pour moi, en tout cas, on verra qu'ici, on est très très loin d'une révolution de type bitcoin. Donc, je vais pas parler de blockchain, je vais parler de protocole de registre distribué. Voilà. Quand vous entendez « blockchain », logiquement, la personne qui vous parle est en train de vous parler de protocole de registre distribué, sans quoi, il est simplement en train de vous avouer qu'il y connaît pas grand-chose, parce qu'au fond, on le verra, ce qu'on pourrait appeler « blockchain » n'est qu'un des éléments que contient le protocole. Et c'est pas la blockchain qui apparaît révolutionnaire en soi. Ici, c'est une structure de données. La question, c'est pas la structure de données elle-même, c'est comment elle est générée, et comment elle se crée en dynamique, comment elle tient compte des activités économiques. Et donc, cette blockchain, on verra qu'elle est construite autour de règles procédurales. Et c'est ces règles procédurales qui sont très profondément intéressantes et qui permettent d'avoir un système monétaire qui apparemment ne reposerait pas sur la confiance. Alors ça, une monnaie qui ne repose pas sur la confiance, ça doit être la première phrase du white paper de Satoshi Nakamoto, du premier texte qui nous démontre pratiquement que le bitcoin pourrait être possible. C'est lui qui va présenter un petit peu la technologie et son architecture. Et effectivement, dès le départ, il nous dit, ce concepteur, qu'il voudrait une monnaie sans confiance pour des gens qui viennent de l'économie et de la théorie monétaire, une monnaie sans confiance, c'est apparemment un oxymore. Ça ne peut pas exister. Alors, tout de suite, on va voir qu'en fait, ce n'est pas toute confiance qui s'efface. C'est une certaine confiance et particulièrement une confiance intuitu personae fondée dans les intermédiaires financiers. Donc effectivement, il y a une vraie volonté de désintermédiation et mon but à moi sera aussi de vous montrer bien entendu que cette désintermédiation existe, mais qu'elle n'est pas totale. On va désintermédier en partie les acteurs financiers. On verra qu'en fait, un très grand nombre de nouveaux acteurs financiers émergent. Ils ont un pouvoir et un poids important aussi sur ces systèmes-là. Mais bien entendu, il y a encore des relations sociales. Sur les forums, on va rester sur les forums pour l'instant. Il y a différents types de forums qui peuvent être ouverts soit à des développeurs, soit à des utilisateurs. Donc on verra que ça ne supprime pas les relations sociales, mais ça leur donne en fait un nouveau cadre, ça donne un nouveau cadre d'interaction. Et donc, c'est effectivement un certain type de renouveau dans les modes de coordination ouverts pour interagir en société. Quoi d'autre en termes de vocable ? Je vais essayer d'enlever de mon langage le plus possible les anglicismes qui sont très moches et qui ne devraient plus apparaître. Si vous m'envoyez utiliser des mots qui naturellement viennent, corrigez-moi. Parce qu'il m'a fallu aussi rentrer dans leur milieu. Mon but était aussi de faire un petit peu de rentrer en tant qu'ethnographe. Donc il fallait aussi que je m'imbibe un petit peu du langage des acteurs. Il ne faut pas que je me fasse parasiter par lui et mine de rien. Il y a un certain nombre, à force de lire de la littérature anglo-saxonne, des mots qui peuvent venir assez automatiquement en anglais, alors même on a, bien entendu, les mêmes mots en français. Alors, le bitcoin, on va le voir, c'est d'abord et avant tout un protocole informatique, au même titre que les protocoles qui donnent naissance à ce que vous connaissez tous aujourd'hui sous la forme d'Internet, c'est-à-dire en fait des protocoles informatiques, ça va être un ensemble de règles et de procédures qui permettent des échanges d'informations entre différents postes et ces informations et ces règles sont effectivement normalisées. Donc ça va permettre vraiment un échange d'informations logiquement qui passe par différents canaux et le bitcoin va clairement et simplement être un protocole informatique. Chose tout de suite qu'il faut préciser aussi, c'est qu'on a distingué dans la littérature bitcoin avec la majuscule de bitcoin avec un B minuscule. Donc, bitcoin comme Internet et le bitcoin renvoie lui à l'unité de compte. Ici, vous allez avoir donc en fait le protocole et ce protocole émet et fonctionne grâce aussi à une unité de compte. Donc, on sépare un petit peu les deux pour justement distinguer un petit peu ces deux choses et montrer comment en fait derrière cette distinction, ils ne sont pas séparables puisque sans le bitcoin petit B, le bitcoin avec un grand B ne pourrait pas d'une certaine manière exister. On y reviendra mais c'est effectivement ce qu'avait essayé d'enlever les financiers quand ils nous parlaient de blockchain uniquement. C'était de nous faire croire qu'on pourrait avoir un protocole de registre distribué qui ne rend pas nécessaire une unité de compte propre et on verra qu'en fait si c'est le cas, dans ce cadre-là, la décentralisation est plutôt questionnée. on peut la questionner et on verra qu'elle n'est pas là. Donc, ce qui devient intéressant avec bitcoin, c'est que ça s'inscrit dans des théories économiques et dans des théories de philosophie politique qui sont assez anciennes et qu'on connaît plutôt assez bien en théorie économique et dont on a déjà un petit peu parlé. C'est-à-dire qu'au fond, vous allez avoir, ça ne va pas tomber du ciel et ma première partie justement va être essayer de retracer un petit peu la genèse de bitcoin. On ne peut pas voir cette apparition technique comme tombant du ciel en 2009 car en fait, il y a un très grand nombre de travaux qui l'ont précédé et c'est dans la mise en cohérence de différents outils qui existaient déjà depuis un certain temps que le créateur de bitcoin ou les créateurs de bitcoin cachés sous un pseudonyme Satoshi Nakamoto dont vous avez peut-être déjà entendu parler. On ne sait toujours pas qui c'est et on ne saura sûrement jamais qui il est réellement ou qui ils sont réellement. Donc, n'a fait que reprendre des briques informatiques, des briques techniques qui existaient déjà et les a couplées entre elles d'une manière renouvelée pour donner naissance à quelque chose qui n'existait pas et c'est ce par quoi on va donc commenter. Comment ça ? On verra donc que c'est une infrastructure effectivement technique qui donne naissance à un protocole de religion distribué qui est fondé sur un consensus. Le consensus ici sera dénommé le minage, le mining en anglais. On y reviendra et ça dessinera d'ailleurs les références volontaires chez ces auteurs au métallisme et à la théorie métallique. On verra que mine de rien en théorie monétaire et en théorie économique qui sont très largement fondées sur les théories plutôt libérales. Ils ne sont pas nominalistes du tout. Ils font beaucoup référence à l'étalon or et à ce qu'ils appellent la théorie autrichienne même si d'une certaine manière on peut aussi discuter leur entendement réel de la théorie autrichienne en termes de concurrence monétaire. Bon, de toute façon, j'y reviendrai plus tard. Alors, ce n'est pas nouveau et on a déjà en fait à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, la technologie s'introduit. Mon but aussi, pareil, ça va être on a des enjeux de langage. Alors, au début, c'était crypto-monnaie et moi, le mot crypto-monnaie, j'ai plutôt envie de le conserver pour justement souligner que c'est de la monnaie et on pourra montrer que quand Blit, notre agent de JP Morgan dit blockchain, pas bitcoin, son but, c'est justement de dire bon, ce n'est pas de la monnaie, c'est un instrument financier, en fait, ça va être un circuit financier intéressant mais il n'a pas de dimension monétaire. Donc, très vite d'ailleurs, dans les banques centrales et pour un certain nombre d'acteurs, le mot crypto-monnaie va se retrouver transformé en crypto-assets. Et donc là, avec le mot crypto-assets, on a un actif financier. Donc, on retrouve bien cette tension pour les libéraux, la monnaie n'est qu'un actif financier comme un autre. Si on est plutôt nominaliste et à leur suite keynésien, effectivement, il est clair que la monnaie n'est pas un titre justement parce que derrière de la monnaie, on a une logique de saut alors que dans les titres financiers, on a une logique de signature et en cas de crise, on voit très vite ce qui est monnaie, ce qui n'en est pas et ce qui est titre. Et donc, on a des crypto-assets et puis, d'une certaine manière, quand il va être question plutôt des utilisations soit par des acteurs bancaires et financiers, soit par les banques centrales, au final, on sera plutôt face à ce qu'on pourrait appeler des monnaies digitales. Donc, on a en fait un éventail de termes qui peuvent être utilisés et mon but et notre but à nous tous, là, ça sera essayer effectivement de définir précisément ces mots. Alors, j'ai tendance à penser qu'aujourd'hui, on peut utiliser le mot titre cryptographique comme un petit peu le concept un peu parapluie qui les englobe tous. C'est le concept le plus général, sachant qu'entre crypto-monnaie et crypto-monnaie digitale, on a bien largement une distinction de nature et c'est ce qui sera aussi pour moi intéressant d'essayer de montrer. Donc là, on a quand même vraiment une rupture. Vous verrez quand on traitera un petit peu de la token économique, on verra qu'en fait, aujourd'hui, derrière un très grand nombre de choses qu'on présente comme étant des crypto-monnaies, toutes n'en sont pas. Si je vous amène et je vais vous amener directement sur CoinMarketCap, vous allez donc constater qu'il y a aujourd'hui 2086 cryptocurrencies. Sauf qu'encore une fois, là, on est plutôt face à des crypto-assets parce que si on commence à regarder précisément qui est quoi et si je demande à Marco au fond, tiens ça, XRP, ça serait donc une crypto-monnaie ? Non. Là, on a en fait, déjà, ce n'est pas du tout un protocole de registre distribué, c'est plutôt des serveurs qui se répartissent entre des nœuds qui ont été choisis discrétionnairement et donc, d'une certaine manière, on a un certain nombre d'actifs ici qui ne tiennent que sur la confiance qu'on a sur les personnes qui travaillent sur cet actif et qui ont le pouvoir sur ces monnaies-là. Ici, vous avez un pouvoir. Les gens qui sont dans le système de XRP peuvent bloquer un compte, ce qui ne sera pas possible sur Bitcoin ou sur Ethereum. Donc, en fait, il va vraiment falloir là bien distinguer que derrière un très grand nombre d'actifs qu'on nous présente comme étant des crypto-monnaies, en fait, on a des différences de nature et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'attaque par le pionnier, Bitcoin, qui pose en fait, on va dire, les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui une crypto-monnaie et une fois qu'on l'a lu et qu'on l'a compris lui, on peut l'utiliser un petit peu comme idéal type pour voir comment les autres tentatives, les autres projets s'en écartent et ce que ça implique. Ce que ça implique en termes de gouvernance, en termes de pouvoir relatif des acteurs les uns sur les autres et donc de savoir si on est bien face à quelque chose d'assez révolutionnaire au sens du secteur monétaire et financier ou au contraire, ce qui est quelque chose plutôt dans sa continuité et si on a un acteur central, au fond, on retrouve vraiment la logique de signature derrière la logique financière. En cas de faillite de l'acteur en question, le token n'aura plus aucune valeur et les gens ne pourront plus réellement l'utiliser. Donc, n'oublions pas qu'aujourd'hui, vraiment mon but, c'est de vous définir les crypto-monnaies et d'ailleurs, plutôt, vous parler du protocole et dans un deuxième temps, la séance prochaine, je vous montrerai qu'en fait, le protocole, c'est ce qui a fait beaucoup, c'est sur lui que les travaux académiques ont été le plus nombreux et d'ailleurs, la plupart des travaux qui ont commencé très tôt étaient des travaux de sciences informatiques et les économistes se sont beaucoup aussi intéressés au protocole informatique et moi, ce n'est pas directement ce qui m'a tout de suite intéressé. C'était très intéressant mais il était clair pour moi que la technique ne peut pas se gérer toute seule. Un code informatique, un logiciel, un protocole, ça se met à jour, ça évolue avec le temps et donc, la question qu'on va se poser, mais c'est comment ce protocole évolue ? Est-ce qu'on a, en fait, deux, trois personnes derrière qui peuvent faire ce qu'ils veulent, changent le code et les autres suivent ? Et en fait, on se rendra compte que ce n'est pas du tout le cas et c'est ça qui devient très intéressant dans cette gouvernance qu'est Bitcoin, c'est qu'on a bien un objet technique qui est fondamentalement un objet socio-technique donc qui renvoie aussi à de l'humain et à des rapports de force mais qu'il recompose totalement les éléments de gouvernance que nous connaissions. On ne va pas être face à ce qu'on pourrait appeler du command and control, vraiment de la hiérarchie. On a une pyramide avec le haut de la pyramide qui a un pouvoir de contrôle des agents qui sont en dessous de lui et un pouvoir de coercition. On verra qu'ici, en fait, le but a été vraiment pensé dans des contre-pouvoirs pour que personne n'ait de moyens de coercition sur les autres totalement. Donc en fait, on a une balance des pouvoirs qui m'apparaît assez intéressante à analyser et donc ça, c'est ce qu'on fera plus tôt la séance prochaine. Alors, l'idée d'avoir une monnaie totalement dégagée du politique, soumise à des règles protocolaires claires, connues de tous, transparentes, dit comme ça, je pense que ceux qui ont fait de l'économie voient dans quoi ça s'inscrit. Ça s'inscrit dans des débats assez anciens. La règle contre la discrétion, ça, c'est vraiment la manière dont on a parlé de ce débat plutôt au XXe siècle. C'était déjà aussi le débat dont on a déjà parlé les séances précédentes qu'ont connues en Angleterre les tenants du currency school et du currency et du banking school. Donc, savoir est-ce qu'on devrait avoir une émission monétaire complètement réglée dans laquelle on ne peut pas sortir, ce qui était plutôt les tenants du currency school et les tenants du banking school vont vous dire non, on a en fait derrière la monnaie toujours une ambivalence et en cas de problème financier, il va falloir effectivement que la personne en charge de la monnaie puisse agir très rapidement. Là, c'est le prêt en dernier ressort qu'on a vu. C'est aussi Kindleberger qui nous en a très bien parlé et qui montre bien que c'est parce qu'on a des acteurs et ici un banquier central qui a des pouvoirs discrétionnaires qu'il va pouvoir effectivement essayer de stabiliser par une émission monétaire ciblée, en fait essayer de sauver un acteur bancaire qui est en train de s'effondrer et qui pourrait entraîner avec lui les autres acteurs financiers qu'il faut pouvoir intervenir. Donc, on a bien entendu chez les libéraux, particulièrement chez Milton Friedman, chez Friedman, on avait l'idée qu'il fallait avoir un taux d'émission monétaire qui soit particulièrement, qui soit vraiment en corrélation et même vraiment qui suive l'évolution de la sphère des biens et services, du taux de croissance. Il fallait un multiplicateur cas, mais qui évolue de même niveau que la monnaie. Vous allez avoir en fait les tenants du métallisme ou du retour au métallisme, c'était toujours un petit peu cette question de avec l'or on a un bien qui est soumis à des aléas de production, qui est soumis à une production extérieure à l'État et donc l'État lui-même se retrouve les mains liées dans son émission monétaire, il doit respecter un certain nombre de règles et s'il essaye de s'écarter de la règle il va avoir des arbitrages internationaux qui vont vite le rétablir dans son respect des règles c'est-à-dire qu'il va vite voir sa monnaie dévaluée ou des sorties d'or et ainsi de suite donc on avait un certain nombre de théories qui ont toujours voulu contraindre le banquier central et avec Bitcoin d'une certaine manière on va avoir presque un aboutissement pur et parfait de ce genre de réflexion puisqu'on a vraiment là un protocole informatique qui va inscrire de manière procédurale et technique les conditions d'émission donc le monnayage dont on a parlé les conditions d'accès à la liquidité sont connues de tous sont inscrits dans le code informatique ne peuvent pas être touchés comme cela et en plus on va avoir une émission d'une certaine manière décroissante avec une émission totale bloquée à 21 millions d'unité donc pour les Bitcoiners ça devient l'eldorado d'une monnaie saine puisqu'on a une quantité limitée sur laquelle on ne pourra pas multiplier à l'infini et en plus on a l'échéancier de cette émission et les règles de cette émission qui sont connues de tous donc là tous les acteurs économiques vont pouvoir avoir des anticipations bien fondées puisque tout est clair et transparent on peut le mettre en relation là avec vraiment ce qu'on a vu aussi en début de séminaire sur le passage à des banques centrales indépendantes de l'État particulièrement la rupture du compartiment du trésor avec les banquiers centraux et les banquiers centraux qui leur but aujourd'hui n'est plus que de limiter l'inflation en tout cas si je parle de la banque centrale européenne c'est son seul objectif de politique monétaire maintenir une inflation faible par une politique de ciblage qu'importe les coûts sociaux donc même au prix d'une augmentation drastique du chômage et d'une baisse drastique de l'investissement et donc voilà on a cette création presque pure et on verra qu'au fond en tout cas c'est souvent comme ça que les promoteurs de bitcoin l'amènent et on pourrait montrer aussi que c'est quand même une lecture assez pauvre de ses auteurs Friedman n'aurait je pense pas été très d'accord avec une monnaie capée au maximum si on repart aussi de Friedrich von Hayek Friedrich von Hayek ne nous a jamais donné de recette d'une bonne monnaie il n'y en a pas de bonne monnaie non lui c'est là où justement il partage un terreau avec Keynes très très important c'est l'incertitude radicale et la question de la rationalité des acteurs là où ils vont s'opposer bien entendu c'est sur comment on la réduit et chez Keynes et chez les keynésiens aujourd'hui on va avoir l'idée dès qu'on a un centre de décision qui peut être en fait dans de meilleures conditions pour prendre des décisions collectives là où chez Hayek au fond le bruit est tel qu'il faut laisser le marché fonctionner et que les acteurs décentralisés prendront eux-mêmes les meilleures décisions qui soient et donc chez Hayek bien entendu la meilleure des monnaies c'en est pas une c'en est en fait plein qui sont en concurrence les unes les autres et c'est par cette concurrence entre différents types de monnaies différents types de monnayage différents types d'émetteurs que les émetteurs les uns et les autres se tiennent et se forcent à donner aux acteurs la monnaie qu'ils veulent je le souligne directement parce qu'on verra que chez les bitcoiners qui ont tout le temps les autrichiens à la bouche vous n'aurez jamais le droit de leur parler d'une autre monnaie que bitcoin la plupart ne sont que pour vous dire la monnaie c'est comme le langage c'est comme tout il faut qu'il n'y en ait qu'un parce que c'est plus efficace il y a de l'effet réseau et donc il faut qu'il n'y ait qu'une monnaie une crypto-monnaie qui prenne le dessus sur toutes les autres et dans ce cadre là je ne vois pas où est la concurrence et donc là je suis désolé il y a une lecture des autrichiens qui n'est pas la mienne et qui je ne crois pas ça ne tient pas vraiment la route au niveau vraiment de l'histoire de la pensée mais bon on pourrait me dire qu'il y a peut-être de la concurrence entre les développeurs mais bon ça reste une même monnaie elle est capée et on est quand même assez loin d'une application en tout cas à la lettre de préconisation sortie de théoriciens économiques c'est un dépassement d'une certaine manière et c'est pour ça que c'est aussi assez intéressant tu voulais prendre la parole ? après dans ces cas là tu rentres dans la diversité moi c'est vraiment que par la diversité monétaire que j'y suis rentré je pense que vous m'avez compris pour moi la monnaie est profondément politique et comme on ne pourra pas et je ne souhaite pas qu'on ait tous les mêmes idées au même moment je pense que le cœur même de nos sociétés modernes c'est justement d'avoir trouvé un cadre un pacte social permettant à des groupes hétérogènes de partager un fonds commun pour avoir des interrelations pacifiées entre eux donc le but c'est de préserver aussi cette diversité l'idée qu'il n'y ait qu'une monnaie m'apparaît complètement surréaliste parce qu'on n'aura pas un seul groupe social qui se sent totalement en adéquation avec j'ai envie de dire l'éthos monétaire en question on a beaucoup souligné c'était ma séance 2 sur Zemmul Zellizer c'est aussi bien entendu le cœur de la théorie monétaire institutionnaliste francophone la monnaie renvoie à une éthique vous savez c'est la confiance elle se divise en trois dimensions on a une confiance éthique une confiance hiérarchique et une confiance méthodologique et la confiance éthique repose bien entendu dans les mains logiquement du banquier central aujourd'hui puisqu'il est censé être notre représentant mais de fait cette confiance éthique quand on voit des contestations monétaires et Bitcoin est une contestation monétaire mais on en a présenté d'autres à travers les monnaies locales j'ai essayé de vous montrer qu'on avait plein de groupes sociaux qui à travers des projets particuliers essayaient de se réapproprier pour un groupe social pour un territoire les éléments de la création de valeur donc de la monnaie parce qu'ils avaient envie que la monnaie valorise un certain type d'activité qui n'était pas valorisé aujourd'hui par la monnaie nationale donc il y a de la diversité d'opinions il y a de la diversité de groupes sociaux je pense qu'il y aura toujours de la diversité de monnaie comme il y aura toujours de la diversité des langues et heureusement d'ailleurs la langue n'est absolument pas figée elle se redéfinit et appropriée différemment par les différents groupes sociaux les différents acteurs que nous sommes donc voilà certains types d'acteurs vont insister uniquement sur bitcoin moi j'ai tendance à vouloir regarder un petit peu toute cette diversité pour voir justement comment on a des philosophies politiques assez différentes qui se sont développées on va d'ailleurs aller attaquer directement sur la philosophie politique un petit peu qui s'est développée qui a donné naissance à bitcoin ça nous ramène en fait plutôt dans les années 60 enfin fin 60 fin 70 excusez-moi chez les chercheurs informatiques en fait pour retracer un petit peu cette genèse du bitcoin et de la volonté d'avoir des monnaies numériques monnaies fondées sur des outils en réseau il faut remonter dans ces en fait dans les bureaux de la science informatique à l'époque chez en fait des profs qui travaillaient particulièrement sur de la science cryptographique sur le chiffrement en français cryptographie en anglais et donc des gens qui ont eu un rôle très important dès la seconde guerre mondiale en fait c'est vraiment le terreau et la naissance de cet enjeu là va naître avec la seconde guerre mondiale vous connaissez tous Alan Turing comment il va justement mettre en place une machine qui permet de déchiffrer les messages encryptés par les forces nazies et donc on a un vrai enjeu ici pour les pour les sociétés pour les états c'est une science dure c'est de la mathématique appliquée et les mêmes acteurs qui pensent théoriquement ces outils là vont avoir un problème c'est qu'ils se rendent bien compte que c'est né de l'industrie militaire et que jusque dans les années 70 ça reste en fait des technologies qui sont très largement aux mains de l'administration ou de très grandes corporations et même bien entendu plutôt dans les mains de l'administration militaire et ça leur pose un problème parce qu'ils y voient là un pouvoir exorbitant qu'aurait ces grands groupes ces grandes corporations sur les canaux de circulation de l'information et donc en fait sur la vie des gens parce qu'on rentre dans un monde qui est de plus en plus numérique on commence à avoir vraiment de l'informatique qui dans les années 80 enfin 70 commence à devenir quelque chose d'important que ce soit en finance que ce soit dans les télécommunications et donc leur idée c'est de se dire on ne peut pas laisser juste une minorité en plus qui sont vraiment au-dessus au sommet de la pyramide avoir accès à ces technologies qui sont potentiellement ici donc des technologies de surveillance et on va essayer de faire que ces technologies se développent dans toutes les franges de la société parce que si tout le monde y a accès c'est à travers ces technologies on va aussi pouvoir se défendre de trop fortes intrusions donc il y a vraiment l'idée là de il y a un déséquilibre informationnel qui se crée un déséquilibre matériel dans les réseaux les canaux d'information le canaux de circulation de l'information et donc ils veulent le combler et donc on a des gens qui vont qui vont commencer à se regrouper et qui vont se dénommer cypherpunk crypto anarchiste et donc on va quand même voir là des positionnements en termes de philosophie politique ils veulent quand même se positionner crypto anarchiste et cypherpunk d'ailleurs c'est plutôt les cypherpunk d'abord et après certains commencent à s'appeler crypto anarchistes alors je vais vous donner un petit peu des grandes références parce qu'on a un certain nombre alors ça je vous l'ai dit alors hop tiens pour vous donner un peu le niveau l'Oxford dictionnaire il rentrera le mot cypherpunk seulement en 2006 et c'est pourtant bien à la fin des années 80 les années 90 qui vont vraiment voir se développer ce genre de groupe bon la définition qu'ils en donnent correspond plutôt bien pour les décrire tous ça va être des personnes qui vont donc utiliser les outils techniques de chiffrement pour se protéger et assurer la vie privée de tous particulièrement contre les autorités gouvernementales ou encore une fois les très grandes organisations alors ce qui peut être intéressant c'est que ces groupes ils sont effectivement créés alors je pourrais vous parler d'ailleurs je crois que dans c'est dès les années 80 1985 qu'est créé le groupe international de cryptographe créé par quelqu'un enfin par un ensemble de professeurs donc de cryptographie dont David Chaum on y reviendra parce qu'on verra que c'est quelqu'un d'important dans la communauté et donc voilà première chose que j'ai envie de souligner ça ne n'est pas n'importe où et ça ne n'est pas chez n'importe qui il faut faire de l'hypnographie il faut qu'on dessine un petit peu les groupes sociaux qui pensent cela on a en fait une petite élite pas du tout péjoratif ici mais on a des gens qui sont porteurs d'un capital culturel très hautement certifié et qui donc parlent un langage qui n'est pas compris de tous et d'ailleurs ce qui devient intéressant c'est qu'eux-mêmes pour se connecter les uns les autres et pour en discuter ils vont utiliser ce qu'on appelle des canaux IRC ça va être on va dire comment tu définirais ça simplement un genre de l'ancêtre du forum ou quoi non même pas c'est du parce que le forum oui c'est déjà centralisé on a la réponse plusieurs temps plus tard tandis que IRC c'est internet de parler de chat c'est-à-dire qu'on fera discuter avec les gens directement on a directement un chat qui va permettre à ces personnes de discuter et des mailing lists ce qui devient intéressant c'est que dans certaines mailing lists ou dans certains canaux IRC vous êtes même face à des canaux qui sont pour vraiment parler le langage du sociologue ouverts suivant des pratiques de cooptation il faut que vous soyez bien entendu invités par l'intérieur pour que vous y rentriez et j'aime à le souligner parce qu'on verra qu'en fait si justement on reprend mes trois niveaux de confiance la confiance technique la confiance hiérarchique et la confiance éthique la confiance éthique parle du commun philosophique du groupe donc à travers ce genre de pratiques on a l'assurance d'avoir un groupe qui est très homogène en valeur et donc on partage avec ces personnes-là logiquement un certain nombre de concepts de notions et de biens communs à partir du moment où le bitcoin va commencer à avoir une popularité grandissante on va avoir un très grand nombre de groupes sociaux qui vont y arriver et de fait l'homogénéité en valeur va commencer à être perturbée et ça verra donc verra émerger des débats de philosophie et de représentation monétaire bon des grands des grands textes un petit peu fondateurs ils vont alors souvent définir leurs différentes familles par de courts manifestes c'est souvent pas plus de deux pages je vous conseille d'aller y jeter un oeil donc crypto anarchiste manifesto Timothy May Timothy May je crois est mort il y a une semaine ou deux je ne suis pas sûr que ça aurait été une personne avec qui je sois très en accord et je ne pense pas du tout partager grand chose avec lui mais on verra je crois que j'ai mis une citation de lui après lui cypherpunt d'Eric Hume Perry Barlow bien entendu déclaration de l'indépendance d'internet bon le but c'est de montrer vraiment que là on a un terreau de philosophie politique qui naît et qui va engendrer bien entendu la pensée la pensée dans laquelle s'inscrit s'inscrit bien entendu Satoshi Nakamoto alors là voilà une des premières une des citations de Timothée ouais 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 je commence un non 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 pas tout de suite là vraiment on va poser même des bases c'est pour ça que je n'hésiterai pas à leur donner la parole c'est vraiment poser les bases informatiques pour comprendre dans quoi ça s'ancre ce qui devient intéressant et là on verra que ce petit dessin c'est un réseau dites vous que c'est un réseau c'est à dire qu'on a des nœuds c'est des ronds mais ces nœuds logiquement c'est c'est des ordinateurs et donc le but c'est de pouvoir communiquer entre eux et effectivement via canal IRC on va avoir des connexions qui s'opèrent d'un ordinateur à un autre sans interférence et vous comprenez bien d'ailleurs que ce qui peut devenir intéressant avec le chiffrement alors j'y reviendrai sur le chiffrement asymétrique mais il y a toujours un problème sur un réseau internet c'est que si moi je veux vous envoyer un document j'ai jamais la certitude en fait que je vous envoie le document directement il y a toujours un risque c'est qu'un mauvais acteur se mette entre moi et vous attrape ce que je vous envoie le modifie et vous l'envoie et il se fasse passer pour moi c'est ce qu'on appelle l'attaque de l'homme du milieu donc ça d'une certaine manière dès que vous avez accès à des techniques de chiffrement c'est vite vu il ne va plus pouvoir parce que ce qui circule est chiffré et pour déchiffrer et chiffrer ces éléments il faut une clé spécifique qui logiquement ne repose que dans l'ordinateur des uns et des autres donc ce qui devient intéressant c'est que le chiffrement ici vous comprenez bien qui permet de protéger par exemple contre l'espionnage là les personnes qui seraient connectées à notre réseau ils voient passer de l'info mais logiquement ils ne peuvent pas la lire si d'ailleurs il la falsifie logiquement là celui qui reçoit mon information il va vérifier que c'est la mienne donc il va vérifier que c'est bien ma clé qui a servi à l'encrypter et il n'y a pas de raison que mon attaquant l'ait cette clé là donc en plus de permettre de rendre invisible ce qui passe il y a aussi l'idée que ça permet une identification précise des ordinateurs entre eux c'est à dire que ici j'ai une clé spécifique qui est logiquement non falsifiable et donc quand vous recevez mon message vous allez le décrypter et le fait que vous arriviez à le décrypter c'est bien que c'est moi qui vous l'ai envoyé vous avez une certitude c'est logiquement que ça soit bien moi donc en plus d'être une protection des données ça donne aussi un pouvoir d'identification des personnes en tout cas pas des personnes parce qu'on est face à un réseau informatique mais des postes qui s'échangent des données bon j'y reviendrai sur la cryptographie asymétrique sur les wallets bon juste un petit peu Timothy May 92 un spectre entre l'Europe et le monde moderne le spectre de la crypto-anarchie je suis sûr que ceux qui ont relu Marx il n'y a pas longtemps voient la référence c'est l'introduction du manifeste du parti communiste comme quoi ces gens ont lu un certain nombre de livres de sciences humaines même si on a dans ces petits manifestes jamais aucune bibliographie moi c'est vrai quand j'ai lu le papier blanc de Satoshi Nakamoto présentant Bitcoin je suis tout de suite aussi allé voir la bibliographie et on n'a que huit documents dans la bibliographie et ce n'est qu'exclusivement des références de sciences informatiques et de réseaux absolument aucune référence à des ouvrages ou à une pensée de sciences humaines alors même qu'à travers un certain nombre des affirmations et du design qu'il donne à son protocole on voit bien quand même qu'il a des connaissances en sciences humaines qu'il a des références en économie particulièrement l'idée que l'émission monétaire génère directement de l'inflation mais bon il ne nous donne pas vraiment effectivement de références externes à sa pensée bon si vous lisez un petit peu le reste vous verrez que là on a un petit motimètre qui nous dit qu'à travers toutes ces technologies on va avoir en fait ça va modifier complètement la nature du gouvernement dans la régulation même de ces sociétés de ces économies puisqu'en fait il n'aura plus la capacité de prélever les taxes et de contrôler les interactions économiques il ne pourra plus conserver aucune information secrète et donc de fait ça va modifier en profondeur la nature de la confiance et de la réputation je crois qu'à un moment d'ailleurs oui voilà c'est ça dans ce monde on va avoir des marchés parfaits qui vont rendre possible ces marchés horribles que sont les marchés de l'assassinat de l'extorsion bon apparemment ça ne lui pose pas plus de problème que ça à lui on verra qu'un certain nombre d'autres acteurs n'avaient pas exactement cette même vision mais chez eux il y a quand même l'idée que dans ce monde un petit peu très numérique on pacifierait les relations sociales et on enlèverait une partie de la violence la preuve c'est qu'on va pouvoir mettre en place des marchés de meurtre et on pourra avoir un prix d'équilibre en fonction de qui on veut supprimer sur cette planète mais pour eux ça serait quand même mieux que sans cela je vais reprendre un exemple simple c'est un exemple qu'une personne qui se dit qu'il soit anarchiste m'avait donné c'était par exemple Silkroad je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette plateforme vous avez un très grand nombre de plateformes aujourd'hui sur ce qu'on appelle le dark web ou le deep web qui vont permettre de se connecter en réseau de manière un peu sécurisée et de se vendre tout et n'importe quoi des armes des enfants des femmes de la drogue super quoi et l'idée c'est qu'en fait pour lui c'était quand même une avancée pourquoi parce que d'une certaine manière est-ce que c'est ces marchés qui ont inventé ces saloperies non là vraiment on est presque face à du Gary Baker il y a une offre il y a une demande autant ne pas interdire et autant laisser la logique de marché faire son oeuvre et leur idée ici c'est de se dire quoi si on prend je ne sais pas les armes ou la drogue on a une offre et on a une demande dans aujourd'hui sans ce monde numérique si vous voulez vous aller trouver des armes ou de la drogue il va falloir que vous trouviez ces personnes pardon sur un territoire donné et ce territoire va induire des relations physiques des relations qui vont pouvoir être violentes c'est à dire que chez les offreurs chez les trafiquants de drogue ou les trafiquants d'armes vous allez avoir un enjeu de territoire les guerres de gang c'est aussi bien entendu pour étendre votre territoire et avoir accès à une plus grande demande et donc ça va générer de la violence extrême etc. et certains m'ont dit mais avec Silk Road bah oui on n'a pas supprimé ces dépendances ces formes de violence mais en tout cas on en a réduit l'intensité puisque ces offreurs et ces demandeurs ne se donnent plus rendez-vous sur un territoire ils n'y ont pas accès et ils n'ont surtout pas accès à leur identité propre tout se fait de manière cachée il ne peut pas avoir de rétorsion il ne va pas pouvoir d'avoir d'attaque parce que logiquement on est caché derrière un anonymat ou un pseudonyma préservé etc. et donc pour eux ça serait quand même des moyens de pacification du social oui alors je crois que le monsieur ils ont fermé Silk Road ça a fait beaucoup parler puisque c'était une des plus grosses plateformes qui acceptaient le bitcoin le monsieur qui s'est retrouvé en prison et qui gérait Silk Road a quand même été jugé pour demande d'assassinat comme quoi il n'est jamais impossible non plus d'aller demander de la violence sur un territoire donné parce qu'en fait et c'est moi ce qui me gêne toujours un petit peu dans ces philosophies là c'est comme il y avait une substitution totale de nos interactions sociales qu'elles pouvaient directement se redéployer sur le numérique et sur le web je ne pense pas que notre vie va être dans une pièce face à un ordinateur il va falloir qu'on continue à s'échanger des paroles on va continuer à être sur un territoire donné et donc de fait je veux bien qu'il y ait une complémentarité entre les deux mais je ne vois pas comment on peut substituer l'un directement à l'autre on verra d'ailleurs que dans les débats qui ont pu avoir lieu sur Bitcoin il y a des gens qui utilisent de la violence physique on a des développeurs qui se sont retrouvés à avoir des appels anonymes à la police annonçant que le monsieur en question était armé et voulait faire un carnage à tel endroit et en fait c'était juste un appel anonyme contre une personne avec qui on ne partage pas le même avis et là il y a quand même des risques le monsieur heureusement que tout s'est bien passé et que la police n'a pas tiré dans le tas parce qu'on aurait pu avoir des morts donc bon on verra qu'en fait comme d'habitude derrière une belle idée de non-violence de fait il reste un certain nombre de voix de violence et donc le web ne se substitue pas directement à la réalité à la réalité matérielle bien que le web soit d'ailleurs matériel mais j'ai envie de dire une réalité loin de nos écrans et de nos de nos claviers alors certains individus importants dans la volonté de créer des monnaies digitales parce que bien entendu ces personnes là ils voulaient développer des outils permettant de protéger les individus de ces grands groupes et donc assez rapidement ils ont voulu aussi avoir une monnaie numérique alors on va avoir David Schaume qu'on retrouve professeur de sciences informatiques et qui lui dès la fin des années 80 essaie de mettre en place ce qu'on appelle le e-cache alors le e-cache par exemple chez Schaume il n'a pas encore ni accès à des logiciels ni accès à du matériel suffisamment puissant pour penser et pour pouvoir mettre en place un réseau décentralisé donc lui son système va être en fait centralisé il va avoir monté une entreprise vous lui donnez du dollar elle émet des unités numériques équivalentes à du dollar et vous pouvez vous les échanger directement via le réseau et chez lui par exemple pour vous montrer que souvent on nous présente ces populations comme très homogènes en valeur elles ne le sont pas non plus tant que ça chez Schaume il y avait aussi l'idée éventuellement qu'on puisse désanonymiser des transactions et les rendre réversibles si la communauté de paiement se rendait compte qu'il y avait une transaction illégale quelqu'un s'était fait voler des sommes il suffisait il y avait des règles qui auraient permis de remettre en cause cette transaction considérée comme illégale pour éventuellement revenir en arrière ce qui ne sera pas possible avec bitcoin puisque là Satoshi Nakamoto son but est bien entendu de rendre les transactions irréversibles quand vous avez payé quelqu'un en bitcoin vous n'avez plus le moyen d'annuler la transaction et on verra pourquoi d'ici très peu de temps puisque pour lui cette réversibilité des transactions induit en fait un très grand nombre de coûts économiques et c'est ces coûts économiques qu'il a envie de gagner alors là on a d'autres éléments hash cash c'est pas du tout une monnaie mais Adam Bach est un personnage important pareil cryptographe de très grande renommée et qui dans les années 90 a développé le hash cash qui contrairement à son nom n'a rien à voir avec de la monnaie c'est par contre la base de ce qu'on appelle aujourd'hui la preuve de travail on va y venir ou proof of work en anglais c'est pour ça que vous la trouverez souvent sous la forme P-O-W et donc ce hash cash en fait c'était une manière de protéger les ordinateurs contre les spams de mail c'est à dire qu'aujourd'hui en fait vous utilisez ça sans le savoir dans votre boîte mail ça permet si je veux vous envoyer un mail l'ordinateur qui va réceptionner le mail va d'abord pour l'accepter me demander à mon ordinateur de résoudre un petit calcul il va demander en fait de prouver que j'ai de bonnes intentions en demandant à ma machine de calculer quelque chose si je vous envoie un mail à vous à 20 personnes ça va très bien mon ordinateur est suffisamment puissant pour dans les 5 secondes avoir traité le calcul maintenant si vous êtes un spammeur professionnel que vous envoyez des milliers voire des centaines de milliers de mails à la minute là vos machines elles vont avoir tellement de calcul à faire que logiquement votre machine va planter donc c'est une protection qui a été trouvée comme d'habitude mon but là est de vous montrer qu'on a des blocs des blocs technologiques qui existaient déjà et qui ont été juste de manière très ingénieuse couplés par Satoshi Nakamoto pour donner bitcoin alors on a Weidei et Nick Zabo qui ont aussi eux n'ont pas donné il n'y avait pas de technologie derrière il y avait par contre des papiers blancs des rapports quoi ce qu'on appelle white paper aujourd'hui et qui décrivait comment on pouvait s'en sortir Bimoney et Bitgall introduisant en fait la dimension de décentralisation et la décentralisation en tout cas le caractère distribué je vais préférer moi d'ailleurs parler de distribution que de décentralisation c'est aussi lié à des traumatismes dans ces communautés particulièrement la fermeture éventuellement de Napster donc distribuer c'est à dire qu'en fait vous avez donc je ne vais pas le refaire c'est c'est nous dans les années 2000 je ne sais pas ceux qui étaient là moi je sais que Napster je l'ai vu émerger puis j'ai commencé à télécharger dessus ce n'était pas forcément très efficace mais c'était quand même déjà très agréable de pouvoir aller télécharger une musique qu'on avait entendue sans la payer par contre en fait on avait un serveur central et puis nous on s'y connectait pour télécharger et de fait ce circuit là enfreignait les règles de droit d'auteur donc les Etats-Unis ont demandé de cesser et on a saisi les serveurs de l'entreprise Napster de fait du jour au lendemain on ne pouvait plus rien s'échanger et donc à ce moment là c'est vrai que dans ces communautés on se rend bien compte que c'est exactement ce qui s'était passé pour Chaume avec son Icash c'est quand vous avez un centre qui gère si on commence à reprocher à ce centre quelque chose on peut le faire fermer et de fait tous ses fonds je crois qu'il y avait Liberty Cash aussi qui s'est fait lui fermer pour cause de blanchiment d'argent lui je ne sais pas si ce n'est pas lié à une faillite plutôt mais voilà l'idée c'est qu'en fait quand vous avez un centre vous avez un point de fragilité l'idée c'est donc en fait par ce réseau P2P paire à paire c'est d'amener de la redondance les informations vont être identiques un peu partout et comme ça vous pouvez bien commencer à attaquer les nœuds les ordinateurs en question logiquement il ne va pas être possible de les fermer tous en même temps et donc de fait vous amenez une résilience qui fait qu'il ne sera plus possible de remettre en cause la cohérence bon un petit effectivement vous voyez qu'il y a énormément de littérature qu'on peut faire remonter dans les années 80 pour expliquer la technologie bitcoin ça je vous renvoie ça c'est un article académique qui montre assez bien les éléments les éléments techniques je vais donc voir ce ikage de David Scho je vous rappelle big bonnet big gold c'est vrai que l'entité émettrice ayant fait faillite ça nous a montré que ça ne fonctionnait pas et qu'il fallait en fait obtenir un protocole distribué alors les protocoles distribués leur but et on va le voir c'est l'idée de trust no one c'est cette idée de confiance il faut avoir confiance en personne c'est pas exactement c'est pas exactement le cas l'idée c'est de se dire que par contre on a un réseau avec des acteurs des nœuds et on fait toujours l'hypothèse qu'on a une partie des nœuds qui peut être contre nous qui ne respecte pas les règles mais ils veulent nous attaquer et donc on va être là pour essayer de penser un système qui continue à tenir même si on a un certain nombre d'individus qui ne jouent pas le jeu et le but c'est de trouver vraiment un système qui est résilient même si vous avez une bonne partie de ceux qui y participent qui seraient là pour ne pas jouer le jeu collectif ce qui va permettre c'est pour ça que chez bitcoin par exemple l'hypothèse de base c'est que bitcoin est sécurisé tant qu'on n'a pas 51% de la puissance de calcul totale dans les mains d'un mineur ou d'un groupe de mineurs j'y reviendrai on verra qu'en fait quand bien même un ou des mineurs auraient 51% de la puissance de computation totale ça ne voudrait pas dire qu'ils aient les moyens de casser tout ce qui s'est passé mais ça induirait des limites en termes de sécurité qui pourraient éroder la confiance éthique et la confiance ici hiérarchique du protocole puisqu'on commencera à se dire que tout ce qui est inscrit n'est pas forcément non falsifiable pareil ça c'est un mot donc vous allez beaucoup voir dans cette littérature le mot immutable l'immutabilité donc là quand vous êtes face à ce qu'on appelle les bitcoiners maximalistes se sont appelés comme ça eux-mêmes pour dire qu'il n'y avait que bitcoin qui était vraiment intéressant ils parlent d'un protocole immutable ils font référence à un absolu il ne faut pas que ça change du tout moi j'ai un problème avec ce concept en fait non c'est des protocoles qui ne sont pas immutables ils sont en anglais c'est tamper proof anti-falsification on va très difficilement pouvoir falsifier les informations qui y sont qui y sont encodées bon bitcoin c'est donc un protocole de paire à paire à la même manière qu'aujourd'hui ceux qui font du téléchargement ou du streaming vous avez ce genre de choses qui fonctionnent c'est un logiciel open source c'est à dire que les codes sources sont ouverts à tous alors avec une licence précise MIT qui permet en fait à tout le monde de reprendre le code à l'identique et va permettre d'ailleurs à des acteurs qui voudraient l'améliorer dans un sens précis de rendre propriétaires ceux qui ne l'étaient pas il y a différents niveaux tu m'as demandé est-ce qu'on fera une séance éventuellement on prendra le temps je te donnerai la parole 20 minutes une demi-heure pour nous faire un petit descriptif de toutes ces licences pour voir qu'en fait moi là ce qui m'intéresse dans vous souligner le type de licence c'est que la MIT est la plus ouverte vers le commerce en fait ça permet bien à des acteurs économiques de dire je prends un code mais moi l'investissement recherche et développement que je fais dedans je le protège et donc je vais pouvoir avoir un rendement sur investissement et on ne va pas pouvoir me prendre mon innovation alors même qu'on n'a rien dépensé en recherche et développement bon ça montre que effectivement Satoshi Nakamoto n'était pas là pour faire du libre totalement et qu'il avait plutôt envie d'augmenter de donner accès à des entreprises commerciales à sa technologie c'est né effectivement dans un contexte de crise j'ai essayé de vous le montrer ça ne tombe pas du ciel c'est pas la crise de 2007-2008 qui fait que ah tiens on fait émerger bitcoin mais mine de rien peut-être que ça a précipité la mise en place et c'est sûr que quand on lit les premiers écrits de Satoshi Nakamoto il souligne bien entendu son désarroi vis-à-vis de la crise et surtout de la gestion de cette crise donc là effectivement il voit qu'on donne beaucoup d'argent aux banquiers d'ailleurs que cet argent ne va pas directement aller dans l'économie réelle que les banques ne vont pas augmenter réellement leurs prêts aux PMI PME et aux entreprises qui n'ont plus accès au financement et donc son but c'est de proposer un nouveau système qui permet de se soustraire du pouvoir qu'ont les acteurs financiers sur la monnaie et le financement on a donc une offre limitée par des règles passons ça on l'a déjà vu alors je vais avant de parler de ça je vais revenir peut-être le théorème de Cap d'abord bon on va le faire dans l'ordre bon alors on va commencer à rentrer dans le protocole Bitcoin lui-même on va nous laisser le réseau et on va se donner une blockchain et on va commencer par le bloc 0 qui est le Genesis Block c'était son dixième anniversaire au Genesis Block la semaine dernière donc ce bloc là a un statut particulier il a été émis par Satoshi Nakamoto lui-même c'est le premier sans lui on n'a pas d'unité Bitcoin en circulation donc le premier bloc c'est bien celui de Satoshi Nakamoto et il permet l'émission en fait d'à l'époque 50 Bitcoin en fait il va émettre une information dans son réseau dans son réseau il va apparaître qu'on a une adresse qui détient 50 unités qui est appelée de Bitcoin ce qui va permettre les premiers échanges tiens Satoshi Nakamoto va se dire je vais commencer à envoyer des Bitcoins à des amis les amis souvenez-vous c'est un tout petit groupe de gens très 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 intelligents très compétents en sciences informatiques d'ailleurs on va retrouver un petit peu les pontes on va retrouver Nick Zabo on va retrouver Alfinet etc etc donc c'est des gens qui connaissent c'est des gens qui ont d'ailleurs les moyens techniques et les moyens intellectuels de miner eux-mêmes d'avoir leur ordinateur qui à l'époque tourne pour pour ce réseau-là et donc comme Satoshi a 50 Bitcoins il va pouvoir dire tiens moi je les envoie à quelqu'un d'autre et donc on va pouvoir miner un nouveau bloc et donc on va en fait avoir une chaîne des transactions qui se créent en fait ce qu'on appelle blockchain c'est ces structures dans lesquelles on retrouve toutes les transactions qui sont passées depuis la création de Bitcoin on a accès à l'historique totale de toutes les transactions alors c'est pas directement un calcul de solde on va y venir mais à partir du moment que vous avez toutes les transactions en fait si on dit que c'est moi Satoshi Nakamoto allez hop et que je décide d'envoyer 25 Bitcoins à quelqu'un sur les 50 en fait je vais avoir une transaction qui on va le mettre moi là A et j'envoie A B donc je veux envoyer 25 Bitcoins et je suis bien celui qui a généré le premier bloc donc pour l'instant moi j'ai 50 Bitcoins dans mon adresse toutes les autres adresses sont vides l'idée c'est qu'en fait je vais avoir une transaction qui est inscrite qui va de manière très simple on va dire il va avoir l'idée que j'envoie 25 AB je signe il va avoir bien entendu une signature à mettre en place ça va être mes clés et puis il va avoir d'ailleurs les 50 je vais m'en renvoyer 25 à moi-même puisque chaque entrée input va devoir dépenser et donc ici je crée cette transaction elle est valide et donc on va retrouver dans le nouveau bloc en fait le fait que B reçoit 25 et moi je n'ai plus que 25 et donc on va pouvoir faire ça à la chaîne mais je crois que là je me suis mal pris et vous verrez que je le ferai mieux plus tard je pense qu'il faut qu'on voit les clés asymétriques pour que vous soyez plus que vous compreniez mieux les wallets donc hop voilà ce que c'est qu'une clé asymétrie c'est les bases de la cryptographie donc cryptographie à double clé ou cryptographie asymétrique c'est la base vraiment de de bitcoin vous allez en fait avoir une clé privée tout ça se fait hors ligne vous n'avez pas besoin d'être sur internet pour le faire au contraire il faut le faire en dehors d'internet votre clé privée on va pouvoir en dériver elle va avoir une relation mathématique qui le permet de dériver une clé publique cette clé publique n'a rien de secret pour vous faire un petit peu une analogie ça serait un petit peu comme votre rib ça c'est ce que vous allez donner aux gens ah non d'ailleurs oula je vais trop vite cette clé publique vous allez la faire passer dans deux haches consécutives d'ailleurs et vous allez avoir une adresse c'est votre adresse que vous allez donner aux gens excusez-moi pour cette erreur c'est votre adresse qui est un rib maintenant votre clé publique n'est pas vraiment c'est pas le secret c'est elle le secret votre clé en fait c'est les bitcoins c'est cette clé qui vous permet de signer toutes les transactions et dans le dans les informations cas système parce que c'est bien un protocole qui a des informations en lui quand je vous ai dit moi j'avais 25 bitcoins en temps zéro c'est bien que le protocole avait 25 à à moi et c'est cette clé là qui va pouvoir signer la transaction par contre il faut pas que je la je la révèle à quiconque parce que si vous avez accès à ma clé privée ça veut dire que vous pouvez vous même signer les transactions et donc me volez les bitcoins donc ça vraiment il ne faut surtout la donner à personne alors c'est du chiffrement c'est de la cryptographie ce qui devient intéressant c'est qu'on a à chaque fois des relations mathématiques qui permettent de dériver la clé publique la clé privée donne une clé publique et de la clé publique on peut avoir des adresses différentes maintenant ce qui devient intéressant c'est que vous n'allez pas pouvoir revenir en arrière on ne peut pas parce que je connais votre adresse essayer de deviner votre clé publique et de votre clé publique essayer de deviner votre clé privée ce n'est pas possible mathématiquement donc les retours en arrière on ne va pas pouvoir les faire et c'est pour ça que quand vous recevez une de mes transactions vous avez aussi une information en termes d'identité vous allez vérifier que ma signature correspond bien à la clé publique qui est diffusée lors de la transaction et ça c'est très facile à faire et les ordinateurs vont pouvoir dire ah bah ouais c'est bien lui maintenant vous vous êtes sûr que c'est moi mais vous ne savez pas vous n'avez pas accès à cette information encore une fois ça c'est vraiment ce que vous devez conserver vous me posiez beaucoup la question de savoir comment on fait pour avoir des bitcoins donc le but logiquement c'est de télécharger un portefeuille mais le portefeuille grosso modo ce qu'il fait c'est ça ce que je viens de vous dire la première fois que vous l'allumez et si vous n'avez jamais eu aucune clé en fait il va vous demander de créer un portefeuille vous allez cliquer sur oui et il va vous générer une suite de mots ça peut être 12 ça peut être 24 mots alors plus il y a de mots plus le code va être difficile à casser logiquement 12 c'est déjà beaucoup mais alors c'est sûr que si vous en avez 24 à le niveau de ce qu'ils appellent l'entropie en force brute pour qu'un ordinateur très puissant essaye toutes les combinaisons possibles et trouve la bonne il faudrait quand même des centaines d'années donc on considère que la probabilité de casser votre clé est infinitésimale et donc on a des régularités ici statistiques qui permettent de s'assurer de la non de la sécurité de vos clés et donc je vous le dis si vous voulez essayer faites-le mais ça il faut que vous le conserviez de manière très sécurisée la première chose à faire c'est de noter votre clé privée vos 12 mots vos 24 mots maintenant si vous le notez sur du papier si le papier brûle si vous le perdez c'est fini donc logiquement on conseille de les écrire aussi en numérique mais de manière encryptée il faut que ça soit encrypté alors pareil il va falloir une nouvelle crée pour encrypté donc vous comprenez que là c'est les poupées russes il va falloir commencer à avoir plein de codes en tête et puis logiquement il faut aussi en avoir à différents endroits et on pourra poser la question mais on verra que d'une certaine manière il y avait un slogan que beaucoup de bitcoineurs avaient c'est trust no one be your own bank donc n'ayez confiance en personne soyez votre propre banque j'aimerais leur rappeler que l'histoire monétaire a construit les banques et les banquiers uniquement parce que on n'avait absolument pas intérêt nous en tant qu'individus à être notre propre banque ça voulait dire j'ai de l'or à la maison on avait des bandits qui venaient et puis bon on avait perdu notre or donc à un moment on a commencé à donner notre or à l'orfèvre puisque l'orfèvre est un petit peu l'ancêtre des banquiers tout simplement parce qu'ici l'intermédiaire a résolu un certain nombre de problèmes de coordination ici des problèmes de sécurité l'orfèvre avait les moyens de mutualiser les coûts de sécurité pour que donc on verra qu'il y a d'autres manières d'ailleurs de se protéger on pourrait avoir des wallets multi-signatures où en fait le but ça serait même de couper cette clé en petits bouts et qu'il ne faut pas qu'il y ait une personne qui ait la clé en entier parce qu'ils ont été leur propre banque les bitcoiners puis il suffisait que certains ça s'est multiplié depuis deux ans des gens qui avaient parlé du fait qu'ils en avaient acheté des bitcoins de l'Ether et puis on voit les gros titres ça peut être même des amis qui les ont enlevés qui les ont menacés pour que les personnes révèlent leurs clés et qu'ils se fassent voler leur bitcoin quand vous avez des gens qui sont devenus millionnaires ou milliardaires même en crypto-monnaie c'est sûr que ça peut devenir intéressant de les mettre dans une cave jusqu'à qu'ils vous donnent leurs clés parce que ça fait quand même beaucoup d'argent donc voilà vouloir protéger ses fonds tout seul ça induit un certain nombre de coûts de coûts importants donc vous avez vraiment des textes ici ça va être des transactions qui vont être encryptées ce qui va permettre bien entendu au réseau de vérifier que c'est bien le possesseur de la clé privée le possesseur des bitcoins qui est en train d'envoyer cette transaction et qu'on n'est pas en train d'essayer de lui voler or c'est clé d'ailleurs et votre adresse peut prendre la forme d'un QR code tiens je vais profiter du QR code pour vous faire ce qu'on appelle les fonctions de hachage parce que c'est aussi très important donc vous allez beaucoup entendre parler de H de H-rate mais en fait de taux de H là c'est vraiment on fait appel à ce qu'on appelle des fonctions de hachage alors vous allez avoir en fait un H particulier on va dire que c'est une genre de boîte noire c'est une boîte mathématique c'est un élément mathématique donc on va lui faire rentrer des informations ça pourrait être un texte ça pourrait être une image et lui il va vous donner une empreinte de cette information mais de format défini tout ce que vous pouvez lui rentrer vous pourriez lui rentrer un mot ou dix lignes il vous donnera une suite alphanumérique de je sais pas 32 éléments chiffres lettres et ainsi de suite ce qui devient intéressant mais attendez je pense que sur internet on doit pouvoir en trouver on doit au moins avoir du chat un peu là donc E H E S S donc voilà je vous donne là je rentre E H E S S c'est l'information et donc l'idée c'est que ça va nous donner une empreinte numérique hop voilà cette suite correspond à l'empreinte numérique unique du mot E H E S S maintenant si je modifie un tout petit peu le message je n'ai plus la même suite numérique donc là on va avoir un moyen d'identification et de certification des informations puisqu'il suffit qu'il y ait un bit de différent dans l'information que j'introduis dans ma fonction de H pour que l'empreinte numérique soit modifiée alors ce qui devient intéressant c'est qu'en plus là vous avez un format prédéfini et donc c'est un gain de place donc la blockchain ça va être en fait une concaténation de plein de H de transactions les transactions on va les hacher elles-mêmes on va les hacher entre elles ce qui va permettre par l'arbre de Merkel mais je pense que je vous l'ai mis en représentation d'avoir en fait accès à d'avoir accès à ces choses-là donc fonction de H vous allez voir c'est au cœur bien entendu de tout cela bon multi-signature voilà le type de wallet que vous pouvez avoir envoyer, recevoir donc le but ça va être d'avoir un RIB exactement comme si vous fiez un virement dans votre dans une banque vous devez envoyer l'adresse enfin des sommes d'argent à quelqu'un il vous faut leur adresse publique il vous la donne vous la flashez vous intégrez le nombre de bitcoins que vous voulez lui donner et hop ça va passer et c'est là où je vais essayer de vous réexpliquer un petit peu mieux ce que ce qui se passe et je vais introduire d'ailleurs la tentative de double dépense pour que vous compreniez aussi la sécurité du réseau alors on a je vais le faire plus proche de vous parce que là on voit rien on a donc Alice qui envoie à Bob c'est comme ça qu'on fait logiquement donc et on a bien entendu le protocole bitcoin qui est tenu par des ordinateurs qui vont traiter les informations et les rentrer dans ce qu'on appelle la blockchain alors Alice a reçu il y a quelque temps une transaction de 10 bitcoins c'était en T-1 donc là moi je suis en T et je veux bien envoyer 5 bitcoins à B alors mon portefeuille va générer une transaction grosso modo je vais y introduire l'adresse de B la somme que je veux lui envoyer on a dit 5 il va falloir que je prouve que c'est bien moi qui suis en train d'envoyer donc il va avoir ma signature et puis logiquement un output il va aussi avoir 5 bitcoins qui va m'être renvoyé à A alors cette transaction en fait je fais un trait comme ça mais ça devrait être un trait en pointillé puisque bien entendu c'est pas directement entre mon téléphone et celui de B si on est sur des téléphones que ça va se passer mais ça va passer par ce réseau décentralisé distribué sur la planète donc ma transaction va être envoyée alors d'ailleurs on va complexifier un peu il va être envoyé là dans ce qu'on appelle une même poule ça va être l'endroit du réseau où toutes les transactions arrivent tant qu'elles n'ont pas été traitées on a plein 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 de transactions qui sont envoyées là et puis les mineurs c'est des ordinateurs mais aujourd'hui c'est plutôt des machines très très perfectionnées qui vont en fait prélever des transactions ici et essayer de les traiter alors les traiter ça veut dire quoi ? c'est de vérifier qu'elle est valide être valide c'est est-ce que A qui essaye d'envoyer 5 bitcoins à B a bien 5 bitcoins au moins et il va pouvoir voir quand T-1 dans un autre bloc un bloc ancien j'avais bien reçu 10 bitcoins de quelqu'un donc je les ai et puis donc une fois qu'il a la certitude que je ne suis pas en train de dépenser des sommes que je n'ai pas et bien il va pouvoir vérifier ma signature si c'est ma bonne signature là la transaction elle est valide on va pouvoir la tiquer comme ça il va falloir maintenant qu'on l'a l'intègre dans la fameuse chaîne de chaîne de bloc et donc ici il va bah tiens ça va être plutôt lui qui se met à là on a un mineur qui va devoir rentrer ma transaction en fait on va en rentrer plusieurs dans le prochain bloc on essaye de trouver un prochain bloc et ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait ce mineur il va devoir faire alors souvent on le présente comme un puzzle informatique très compliqué c'est pas vraiment compliqué mais ça nécessite beaucoup de puissance c'est de la force brute vous devez alors on concatène l'arbre de mercle qui doit être par là voilà je suis pas sûr bon vous avez un bloc là vous retrouvez la blockchain donc le but tiens nous c'est cette transaction qu'on attend pour qu'elle traite mes 5 bitcoins moi les 10 bitcoins avaient été reçus ici comment on sait que je les avais bien parce qu'on a accès à tout l'historique de ces transactions et il va être très facile de voir ce qui a été dépensé ce qui ne l'a pas été alors précision importante pour ceux vraiment qui veulent rentrer dans des choses un peu complexes on parle du TXO chez bitcoin unspent transaction output c'est les sorties non dépensées moi quand je vous ai précisé qu'on m'avait déjà envoyé 10 bitcoins ça veut dire que mon adresse a reçu un input et mon adresse en sortie va pouvoir faire des outputs faire des sorties dans mon exemple j'ai combien est-ce que j'ai déjà dépensé ces 10 bitcoins non j'ai jamais utilisé mon wallet donc j'ai pour l'instant dans mon wallet une UTXO unique qui n'est qu'une transaction qui n'a jamais été dépensée et qui équivaut à 10 bitcoins j'ai bien le pouvoir de la dépenser et donc l'idée c'est tout ça c'est déjà miné il faut qu'on arrive à trouver c'est ce petit mineur qui doit arriver à trouver c'est pour ça que hop c'est ces gens là vous voyez ma transaction elle est arrivée alors la fameuse même poule elle n'est pas à un endroit fixe en fait elle passe chez tout le monde et tous les ordinateurs ont un endroit où ils voient des transactions arriver et ils vont commencer à essayer de les traiter et donc une fois qu'ils vont avoir vérifié que les transactions sont valides ils vont commencer à faire mouliner leur ordinateur pour trouver ce qu'on va simplement aller on va trouver en fait ce qu'ils appellent un nonce ce qui est une cible il faut qu'ils trouvent un hash spécifique ils ont on va simplifier la vie on dit que dans le même espace de 10 minutes on a 4 transactions qui ont eu lieu il y a la transaction 1 il y a la transaction 2 il y a la transaction 3 la transaction 4 alors ces transactions on va les concaténer deux par deux hop hop en fait on va les faire passer deux par deux dans cette fonction de hash ça va nous donner qu'un seul qu'une seule empreinte donc là on a une empreinte là on va le faire aussi on n'aura qu'une empreinte on va le refaire une fois et donc ça va nous donner un seul une seule empreinte par contre à travers cette empreinte là on va pouvoir retrouver les informations de toutes les transactions et donc ici il va y avoir une cible cette solution unique il faut qu'elle ait un nombre de zéros particulier ça va être la difficulté on est vraiment face à de la probabilité votre ordinateur il est prévu par Satoshi Nakamoto que votre monnayage et le traitement des transactions se perdent toutes les 10 minutes environ parce qu'il n'y a pas de temps pour la blockchain c'est un temps computationnel donc ici pour que ça soit toutes les 10 minutes l'idée c'est que vos ordinateurs ils vont tourner en force brute pour trouver un nombre de zéros mais là je pense que c'est pas utile on va trouver une cible qui effectivement correspond à un certain nombre de zéros plus vous attendez un nombre de zéros élevé plus la difficulté est importante mais ce qui est sûr au vu des fonctions qui sont utilisées c'est que si vous avez une puissance X dans tout le réseau et bien on est sûr que cette cible sera trouvée par l'un des ordinateurs dans un abse de temps environ de 10 minutes ça pourrait être 9 minutes 30 ça pourrait être 10 minutes 20 mais il est à peu près certain par de la probabilité qu'on a bien cette cible qui devra être trouvée par un mineur et donc ce qui devient intéressant d'ailleurs c'est que cette cible elle s'ajuste vous avez compris le but c'est d'être décentralisé donc ce réseau tout le monde à l'époque en tout cas quand Satoshi pense et propose son système il nous le dit pour lui la blockchain elle doit être maintenue par tout le monde vous êtes vous vous pouvez y participer parce que votre ordinateur doit pouvoir miner donc à l'époque chacun y rentre et vous comprenez qu'on a des faibles puissances de calcul total et petit à petit on se rend compte que d'ailleurs il est possible de faire ce minage plus rapidement que les autres parce qu'il est intéressant de miner un nouveau bloc j'aurais dû le préciser vos nouveaux blocs chaque nouveau bloc je vous l'ai dit c'est le vecteur de l'émission monétaire le monnayage passe par cette activité de minage donc vous vous avez un intérêt en tant que mineur à réussir à miner un bloc plus vite que les autres donc plus votre puissance de calcul à vous est élevée relativement aux autres plus vous augmentez votre chambre votre chance d'être vous celui qui allait trouver la cible et donc vous allez avoir ce que certains ont appelé une montée en armement on a eu des gens qui ont développé des ordinateurs spécifiques pour avoir une puissance de calcul qui soit très efficace pour trouver ces cibles là et si le réseau augmente en puissance de calcul ça veut dire que la même cible de 3 0 va être trouvée très simplement mais Satoshi Nakamoto y avait pensé c'est pour ça que la cible a une difficulté qui s'ajuste en fonction de la puissance totale du réseau elle s'ajuste tous les 2016 blocs dès qu'on aura 2016 blocs et vous faites 2016 x 10 et ça vous donne à peu près une indication temporelle vous allez avoir en fait le protocole qui va réajuster cette difficulté imaginez les mineurs ont trouvé un nouvel ordinateur ultra puissant qui leur permet de miner beaucoup plus vite que les autres ils le mettent en route on a en fait la puissance de calcul X qui augmente énormément il va être très facile en force brute de trouver la cible parce que la difficulté n'est plus ne correspond plus à la puissance réelle de votre réseau donc là on aurait des blocs qui seraient trouvés peut-être toutes les minutes ah oui il va avoir d'un coup un souci c'est que le protocole va s'être accéléré on va avoir un traitement très rapide des transactions une émission monétaire qui est beaucoup plus rapide mais au bout de 2016 blocs votre protocole va se rendre compte qu'on a une puissance de calcul très importante et il va réadapter la difficulté à la hausse et au lieu d'en demander 3 0 il pourra en demander le double et en fait il va rééquilibrer la puissance de calcul pour que au vu de la totalité qui s'y trouve on retombe bien sûr un écart de 10 minutes par bloc alors ce qui devient intéressant et c'est le coeur de la décentralisation c'est moi qu'est-ce qui m'assure pourquoi je n'ai pas à faire confiance à quiconque ici pour ce passage et pour la validité de cette transaction c'est le réseau et c'est sa distribution les mineurs entre eux sont en concurrence parce que imaginez s'il n'y a qu'un mineur ok en fait c'est un serveur central c'est une banque il regarde si dans mon solde j'ai 5 euros et si je peux les envoyer à quelqu'un d'autre mais s'il ne m'aime pas ce banquier ou si j'ai fait quelque chose de mal et qu'on lui demande de clôturer mon compte il peut le faire il peut censurer en fait mes transactions ici on ne connait pas les personnes et ces personnes elles-mêmes ne savent pas si c'est elles qui vont pouvoir traiter votre transaction il y a une concurrence entre tous et c'est ça qui permet au réseau en fait de fonctionner cette transaction elle arrive ici mais aussi ici ici chacun dans son coin a fait ce que je vous ai dit et se met à faire tourner son ordinateur en force brute et alors on va imaginer tiens que j'ai d'ailleurs j'essaye de frauder c'est à dire que les 5 bitcoins que j'ai mis que j'envoie à quelqu'un je vais essayer d'envoyer la même transaction à quelqu'un d'autre alors il ne faut pas que ça soit 5 parce que j'ai de quoi envoyer 2 transactions à 5 mais on va dire que tiens je fais des transactions à 10 imaginez j'envoie 10 bitcoins à Félix et j'envoie 10 bitcoins à Marco dans les 10 secondes j'envoie donc 2 transactions hop signature 10 en tant que tel les 2 sont valides au sens où j'ai bien 10 je suis le propriétaire des sommes je dois pouvoir l'envoyer par contre il y a un truc qui n'est pas valide c'est que je ne vais pas pouvoir les multiplier par 2 mes sommes mais le truc c'est que logiquement votre transaction là elle va être traitée par un nœud cette transaction là pourrait être traitée par un autre nœud alors si c'est le même nœud qui traite les deux il va tout de suite se rendre compte que là il y a un souci je n'ai pas suffisamment de bitcoin pour avoir une sortie output qui excède mes inputs j'ai 10 d'input je ne peux pas avoir 20 d'output là le même mineur il dit non par contre imaginons que j'ai eu du bol il y a un mineur qui a reçu la première et l'autre qui a reçu la deuxième ça ne va pas marcher non plus parce que logiquement il n'y a qu'un mineur qui va trouver le bon bloc au bon moment donc il va avoir dit tiens cette transaction elle était valide et je la mets dans ce bloc là mais il y a un cas aussi qui existe et qui est très souvent c'est que vous avez bien compris tout ça c'est sans concertation des ordinateurs travaillent rien n'empêche à ce mineur de trouver un bon bloc mais à celui-là d'en trouver un aussi et ça arrive assez régulièrement c'est à dire qu'en fait d'une même chaîne de blocs on va avoir d'un coup deux blocs concurrents ils sont valides les deux alors là moi bien entendu j'essaye de faire quelque chose qui est illégal au sens où je ne respecte pas le protocole et c'est là le génie et on arrive là en fait à la preuve de travail et à la règle du protocole qui fait que bitcoin est d'une certaine manière révolutionnaire c'est l'idée que tous les nœuds du protocole ne doivent partir que du bloc et de la chaîne en fait puisque ce bloc là est lié et chaîné vous le voyez ici un bloc vous avez bon la version on va dire c'est pas très important vous avez le H de l'ancien bloc donc en fait un bloc nouveau est directement et par le chiffrement lié à l'ancien et la règle protocolaire je vais mettre la règle c'est que tous doivent suivre la chaîne la plus longue le bloc qui a la plus de puissance de calcul en lui donc on repart j'ai fait deux transactions d'ailleurs elles sont fausses elles essayent de faire ce qu'on appelle du double spending de dépenser deux fois la même somme on a en plus j'ai un coup de chance j'ai un nœud qui a miné un bloc j'ai un autre nœud qui a miné un autre bloc les deux blocs sont valides et pour l'instant on a deux historiques et c'est pas vraiment possible ce n'est pas possible il y a la règle qui veut que les mineurs vont devoir choisir la chaîne la plus longue et donc ce qui est pour le coup certain c'est que dans un laps de temps assez court on ne va pas avoir ces deux chaînes qui vont pouvoir se construire trop longtemps en parallèle il y en a forcément une c'est à dire que là ça ça s'est fait dans un espace temps de 10 minutes donc on est reparti et tous les mineurs qui voient de nouvelles transactions arriver repartent de l'historique qu'ils lisent dans ces blocs là il faudrait quand même là vraiment peu de chance pour qu'on ait encore deux mineurs qui trouvent dans un laps de temps quasiment similaire deux blocs valides sur ces deux chaînes là il suffit qu'il y en ait un qui trouve celui là avant qu'on en trouve un en bas pour que là d'un coup vous comprenez qu'en fait dans ce système je fais ces traits là parce que c'est quand même il y a quand même l'idée qu'il y a un certain nombre de nœuds qui sont partis sur cette chaîne et il y a une autre partie du réseau qui construit l'autre chaîne et là on a logiquement un problème et le problème est résolu par Satoshi no Komoto par cette règle de la chaîne la plus lourde dans Calcul c'est que dès que sur une des deux chaînes vous allez avoir un nouveau bloc tout le réseau va d'un coup voir que ça ce n'est pas la chaîne la plus longue c'est elle et c'est donc tous vont se rediriger vers elle ça ça va être ce qu'on appelle une chaîne orpheline on va la laisser tomber il n'y a rien dedans enfin il y a des elle n'est pas considérée comme valide et les transactions qui s'y trouvaient n'ont pas eu lieu en fait elles ne seront pas traitées comme telles et donc c'est un peu le côté vraiment la révolution elle est là c'est la preuve de travail mais pour vous faire peut-être mieux comprendre ça c'est quand même le dilemme des BZU généraux et de BZU l'idée c'est quoi ? c'est qu'en fait vous avez un protocole informatique qui vise à que tous les acteurs tous les nœuds du réseau aient accès à une disponibilité des informations en temps réel à une cohérence c'est-à-dire que tous les nœuds voient en même temps et au même moment les mêmes informations et aussi qu'il puisse y avoir des corruptions dans certains nœuds mais qui n'empêchent pas les autres de fonctionner ça c'est le théorème de CAP ou de Brouwer c'est en fait des règles c'est un théorème d'incompatibilité des réseaux paire à paire qui est je crois née dans les années 2000 et donc en fait ce qu'on se rend compte est-ce que Satoshi Nakamoto s'est rendu compte et ceux qui travaillent sur ces registres ces protocoles de registres distribués c'est qu'on ne peut jamais avoir les trois et avec Bitcoin on n'a pas les trois en temps réel on va l'avoir par contre dans un temps assez court on va avoir de la disponibilité tout nœud du réseau vous-même vous vous créez un nœud vous allez pouvoir accéder au réseau partout où vous êtes si tant est que vous ayez une connexion à internet ou au moins un accès un accès satellite tolérance au partitionnement c'est-à-dire que même si vous avez un certain nombre de nœuds qui sont absents du réseau vous aurez quand même une réponse du réseau ben ouais puisqu'ils ne vont pas pouvoir tomber tous en panne en même temps ce que vous n'avez pas et ce que j'ai essayé de vous montrer avec mon exemple et je sais que c'est un peu compliqué ces choses-là pour des gens qui n'ont pas forcément déjà mis un petit peu les yeux ce que je vous ai montré c'est un manque de cohérence dans mon exemple j'ai bien fait qu'un moment on a différents nœuds qui ont commencé à construire un historique des transactions qui n'était pas le même parce que ce n'est pas possible dans ce type de réseau d'avoir une cohérence en temps réel d'où le génie de Satoshi Nakamoto c'est pour que les uns et les autres puissent miner un bloc je vais leur demander un travail ça, ça va être une certitude ça va être coûteux pour eux parce que je n'ai pas envie qu'ils m'attaquent et qu'ils fassent ce qu'on appelle des sibilattaques c'est-à-dire qu'on puisse si ça ne coûte rien de miner des blocs vous allez multiplier les nœuds à l'infini parce que plus vous avez de nœuds comme ça ne coûte rien d'essayer de miner avec plus vous en avez plus vous augmentez votre chance d'avoir en fait le bon résultat là on vous dit non vous devez participer mais vous devez fournir un effort et cet effort va d'ailleurs vous être rétribué par les missions monétaires les missions monétaires ici jouent le rôle de récompense à l'activité du minage et donc cette incohérence n'est que transitoire et tous ces systèmes en fait n'ont pas une cohérence en temps réel mais ont une cohérence qui arrive de manière transitoire par cette règle de tout le monde devra suivre la chaîne la plus longue en puissance de calcul la plus lourde exactement en puissance de calcul et c'est pour ça qu'en fait ce système tient si je suis mineur je n'ai pour que je commence à essayer de censurer des transactions je t'aime pas Félix je sais que tu veux tu veux envoyer de l'argent à des gens et ça va pas m'aller donc il faudrait que j'arrive à te censurer si je vois ton ordre de paiement je l'arrête pour que j'aie ce pouvoir il faut que je sois sûr d'être celui qui mine le prochain bloc parce que comme c'est moi qui mets les transactions dans le bloc si je vois celle de Félix arriver je dis ben non elle n'élira pas et puis si j'ai tout le temps 51% du réseau je suis en droit de me dire en fait c'est tout le temps moi qui vais être le mineur Félix ne pourra plus jamais envoyer d'argent à qui que ce soit maintenant je vais pas pouvoir le faire parce que je n'ai pas les 51% et que quand moi je calcule de mon côté et moi je peux essayer de le censurer Félix les autres ils auront sûrement pas envie de le censurer non plus donc il y a un autre nœud qui va pouvoir prendre sa transaction à Félix l'aminer parce qu'elle est valide et faire que ce transfert à d'yenne c'est vraiment le coeur ici de la décentralisation ou tout du moins de la distribution du système vous comprenez bien que le traitement ici de l'historique la construction c'est pas un solde mais à un moment il faut aussi simplifier la vie c'est des UTXO mais si on prend si on considère que notre blockchain qui est là c'est le registre des comptes que vous avez en banque centrale en banque centrale il y a bien un registre où les grands banquiers les grands argentiers ont des débits et des crédits eux-mêmes tiennent ces registres pour nous et on a un centre ce qui permettait de s'assurer qu'il n'y ait pas quelqu'un qui envoie 50 euros d'un côté parce qu'il n'a que 50 euros sur son compte et qu'il envoie aussi 50 euros de l'autre ce qu'on serait dépensé deux fois la même somme là vous avez le même pouvoir vous vous assurez qu'il n'est pas possible de dupliquer les sommes parce que ça se verra parce que dans un bloc je ne peux bien avoir qu'une seule de ces deux transactions valides je ne pourrais jamais avoir les deux parce qu'il y en a une qui ne serait plus valide je ne l'ai pas précisé mais tout ça est bien entendu timestampé c'est-à-dire que la première transaction qui va y être mise elle a le privilège de celle qui vient c'est-à-dire qu'une fois que j'en ai une qui était valide si elle elle a été mise dans un bloc et que éventuellement le mineur voulait rentrer elle dans le même bloc là il verrait tout de suite que elle il n'y est plus puisque je n'ai plus les sommes disponibles ce n'est plus non dépensé c'est dépensé donc bon vous allez avoir grâce à ce ce protocole qui demande une dépense énergétique très importante la capacité de gérer un registre de transaction sans faire confiance et sans connaître les personnes qui tiennent le registre puisque ça se fait de manière distribuée alors là vous retrouvez un petit peu bon l'exemple que j'ai essayé de vous faire peut-être plus clair d'ailleurs j'avais bien reçu 50 c'était dans mes inputs dans mes entrées dans mes outputs dans mes sorties je vais bien envoyer à bob05 c49.5 ils me sont renvoyés puisque c'est à moi ces 49.5 vont donc de nouveau être en input ça sera donc la prochaine UTXO que je pourrais dépenser plus tard Alice elle-même elle a reçu donc 0.5 de moi elle avait donc reçu d'ailleurs d'autres sommes avant elle va pouvoir envoyer à quelqu'un d'autre en output ces sommes c'est ce qui se passe toutes les 10 minutes on a ce très l'émission monétaire parce que c'est quand même ça qui devient intéressant dans leur bitcoin inflation c'est l'émission monétaire voilà ce qui est paramétré dans votre protocole il y avait aussi l'idée c'est comprenez bien alors ça c'est intéressant quand on fait la genèse au début si vous m'avez suivi Satoshi l'a entouré d'une toute petite un petit groupe de personnes qui sont très bons comme lui et d'une certaine manière vous comprenez qu'à l'époque il y a très peu de capacités de calcul dans le réseau total donc il n'est pas vraiment sécurisé et donc ça il le sait Satoshi Nakamoto il va l'expliquer il faut que ce réseau prenne se développe de manière harmonieuse si vous avez un nœud qui arrive et qui dit ah bah moi j'ai acheté 10 000 ordinateurs connectés je vais miner ton truc bah lui à l'époque il était qu'avec des petits ordinateurs de bureau si vous arrivez avec un super ordinateur à son époque vous cassez le réseau et donc c'est pour ça que ça a pris ça s'est développé par de manière un petit peu progressive il y a eu des étapes par exemple quand Wikileaks a demandé a commencé à s'y intéresser ça lui ça lui a un peu fait peur à Satoshi Nakamoto et c'est d'ailleurs il s'est énervé sur les réseaux il leur a demandé de ne pas le faire parce que pour lui le réseau n'était pas encore suffisamment solide pour qu'il connaisse un trop gros afflux de personnes et surtout ici c'est que Wikileaks demandant de rejoindre et quand il s'est mis à accepter les bitcoins c'est tout simplement parce que Wikileaks venait et Julien Achange venait de se faire sanctionner par les Etats-Unis les Etats-Unis avaient fermé leur compte en banque et là vous aviez le projecteur qui était mis sur bitcoin alors qu'en fait il n'était encore que très peu connu et vous aviez en fait les grandes administrations qui allaient commencer à s'intéresser au cas de ce qui s'y passait et c'est d'ailleurs quelques semaines après ou la semaine d'après je crois qu'il a disparu des raisons complètement là je veux dire ça a précipité le fait que le créateur lui a disparu dans la nature parce que ce qui pour l'instant n'émoustillait que des gens très proches de lui des geeks vraiment des gens dans la science informatique là avec Wikileaks vous avez plein de gens qui se sont dit ah ouais on a donc quelqu'un qui se fait fermer son compte en banque par la police de son état mais il leur dit bah non vous pouvez rien bloquer du tout puisque je vais pouvoir recevoir de l'argent quand même là il a pris peur et là je pense qu'il a eu raison et effectivement il s'est retiré dans la nature alors cette émission vous la voyez elle est asymptotique alors ça c'est les récompenses et donc ça c'est l'émission totale on est par là on a donc déjà quasiment 80% on est à 87% je crois ouais je crois un truc comme ça 87% des unités bitcoin à jamais émises le sont déjà il va rester très peu à émettre en fait la règle pareil elle est protocolaire tous les 10 minutes vous l'avez compris un mineur arrive à résoudre ce puzzle informatique et donc en échange de la dépense énergétique qu'il a dû qu'il a dû donner va recevoir une récompense et pour être sûr au début d'attirer des gens parce qu'au début je vois que vous me demandez de l'électricité mais je gagne quoi donc l'idée c'était on va vous proposer des récompenses très élevées et puis au cours du temps ces récompenses vont commencer à diminuer première récompense c'était 50 par bloc on émettait 50 nouveaux bitcoins et on les donnait aux mineurs qui avaient généré le nouveau bloc et puis tous les 210 000 blocs cette récompense est divisée par deux ce qu'on appelle le halving et donc c'est ce qui permet d'avoir cette asymptote qui voit bien qu'on arrivera aux 21 millions d'unités à jamais créées dans les années alors là ça s'arrête en 2037 je crois que vraiment l'asymptote va jusqu'en 2120 quelque chose ou 130 mais voilà l'idée c'était un vous essayez de donner plus aux premiers rentrants parce que vous avez besoin de ces premiers rentrants pour essayer d'avoir aussi un effet réseau et puis d'une certaine manière en plus il faut bien aussi qu'il y ait des unités en circulation sans quoi il n'y a rien qui circule la monnaie il faut d'abord et avant tout qu'elle circule donc le monnayage du bitcoin il résume bien cette image c'est une récompense pour la participation au minage qui est considérée comme la sécurité de base du système il faut bien que vous compreniez que si aujourd'hui vous êtes un grand méchant une entité en gouvernement et vous vouliez essayer de faire ce que j'ai essayé de vous dire je veux sanctionner des gens je ne veux pas que Wikileaks ou je ne sais quel groupe reçoivent ces bitcoins il faudrait en fait que vous ayez une puissance de calcul gigantesque par rapport au réseau et le réseau aujourd'hui je vais peut-être vous le montrer en live pareil pour que vous regardiez un petit peu donc quand vous allez sur des explorateurs de blocs voilà alors là là vous avez le fameux hash rate le taux de hashage on est donc à 39 millions de TWh par seconde c'est complètement gigantesque vous pouvez additionner les 100 plus gros super ordinateurs au monde ils n'y arrivent pas alors maintenant ce n'est pas comme des super ordinateurs qui arrivent à calculer des choses très compliquées là c'est vraiment c'est un hash très simple on leur demande une cible en nombre de zéro mais ça fait vraiment beaucoup alors vous avez la difficulté le taux par jour on doit pouvoir s'amuser à hop regardez là vous allez avoir tous les derniers blocs on est sur quoi là ? pourquoi c'est toutes les 3 minutes ? c'est possible ma foi donc là vous voyez que d'ailleurs il y a eu un bloc il y a 14 minutes puis l'autre bloc il est arrivé il y a 5 minutes puis il y a 3 minutes puis il y a 3 minutes alors là ça veut dire qu'en fait on a dû avoir une baisse dans le hash rate global le réseau a peut-être moins de puissance plus de puissance excusez-moi il a dû avoir une augmentation dans le hash rate c'est pas du tout étonnant puisque je crois de souvenir qu'hier le bitcoin a pris 400 dollars d'un coup c'est ça ? donc ouais allez-y ouais non mais alors on peut aller sur CoinMarketCap mais c'est vrai que pour l'instant je me suis intéressé au bitcoin grand B le protocole et bien entendu vous comprenez bien que je ne peux pas faire comme s'il n'y avait pas de bitcoin petit b puisque je suis en train de parler de cette émission mais justement cette émission elle est liée alors après le bitcoin petit b c'est un produit alors là vraiment on retombe sur vraiment des théories libérales la monnaie a un prix de marché c'est devenu une devise parmi toutes les devises et c'est des bourses d'échange qui ont fait émerger un prix du bitcoin les premières bourses d'échange ont dû naître en 2010 ce qui a fait émerger les premières parités je crois que la parité d'un bitcoin à 1 dollar a dû émerger en 2011 et effectivement après ça suit les affres du marché de l'offre et de la demande vous avez donc compris que la plupart des bitcoins ils ont été minés au début on a une bonne partie des bitcoins déjà qui a été perdu ça on le sait je crois qu'on a des chiffres des évaluations qui font qu'on a je ne sais plus si ce n'est pas un tiers mais c'est quasiment c'est quasiment 20% je crois des bitcoins qui en fait seraient introuvables on a perdu les clés en fait il faut au début c'était vraiment des gens on faisait ça sur un ordinateur il y a des gens ils ont vu ça dans un journal ou des amis leur ont dit tiens ils ont allumé leur ordinateur ils ont fait ça une semaine mais à l'époque une semaine avec ce laptop avec cet ordinateur vous pouviez miner 2000 bitcoins et ça ne valait rien et il n'y avait peut-être même pas de quoi les vendre vous êtes passé à autre chose vous avez eu un enfant et puis c'est en 2014 2015 là vous voyez que ça commence à valoir 100, 200 mince mais l'ordinateur il est déjà passé à la poubelle vous avez eu ces images là vous avez eu tout plein après ça fait partie aussi moi ce qui m'intéresse presque de mythe fondateur c'est que moi je me souviens de ce monsieur qu'on va filmer dans une déchetterie je ne sais pas si c'est en Angleterre ou dans un pays nordique où il avait miné je crois quelques mois avec un ordinateur il ne s'était plus du tout intéressé puis il avait tout jeté puis d'un coup il se rendait compte que dans le disque dur qu'il avait jeté il y avait plusieurs à la valeur actuelle des bitcoins plusieurs millions d'euros mais bon c'est toujours pareil c'est là quand vous voyez moi ce n'est pas dans ce séminaire que je vais insister sur le prix parce que je ne suis pas là pour ça parce que justement là c'est plutôt tirer le bitcoin vers sa dimension financière alors ce qui peut devenir intéressant et moi ce qui m'intéresse dans le prix c'est est-ce qu'il y a une valeur ici ? oui je pense qu'il y a une valeur parce que de toute façon la valeur moi je suis nominaliste il n'y a jamais de valeur intrinsèque il y a une valeur d'usage à la monnaie et si vous l'avez bien compris il y a quand même quelque chose qui est nouveau dans l'histoire de la monnaie c'est qu'on n'a pas les on a de on a de la valeur qui peut se transférer d'une personne à l'autre sans passer par des infrastructures sur lesquelles des gros acteurs ont la main on ne peut pas nous censurer et puis bon c'est toujours pareil en termes de souveraineté si on fait de la souveraineté parce que la monnaie c'est de la souveraineté aussi la souveraineté c'est aussi la capacité réelle qu'ont les états à faire appliquer leurs règles imaginez on est dans les années 30 bon mince ça part un petit peu mal mais vous vous avez du capital vous avez plein d'or c'est déjà de la valeur et cette valeur est là une valeur à l'étranger donc vous allez pouvoir aller avec mais si vous avez beaucoup d'or vous ne pouviez pas comme ça passer la contière tranquillement il fallait le cacher il y avait une contrainte en fait il y avait différentes contraintes qui rendaient plus facile à l'état ou au gouvernement de éventuellement vous saisir ce qui ne me choquait pas moi je ne vous dis pas que ça me choque au contraire je crois que logiquement ça fait aussi partie du jeu la richesse accumulée c'est une richesse sociale le moi-jeu moi-jeu c'est à moi non un billet c'est une dette sociale je l'ai toujours dit c'est simul c'est une dette au porteur et cette richesse elle a été accumulée dans une société donnée sans la société votre richesse n'est rien mais par contre aujourd'hui si je veux passer la frontière avec des millions d'euros ouais je peux mais sans que ça se voit nulle part parce que les 12 mots je peux les avoir en tête j'ai une clé moi que j'ai appris par cœur j'ai effectivement une clé je l'ai en tête à moins et là il faut bien se rendre compte on peut fouiller une maison on peut fouiller plein de choses mais là la seule manière de me demander de révéler cette clé c'est effectivement de me faire croupir en prison et c'est possible et je crois qu'un juge américain l'a fait on a certains bitcoins non maximalistes qui disent ouais on peut jamais nous saisir nos bitcoins c'est faux arrêtez on peut bien sûr et à un moment il faut respecter les règles aussi maintenant c'est plus compliqué donc ce qui devient intéressant en termes de souveraineté c'est quelle est la facilité de rendre exécutoire la règle il est facile de faire exécuter des règles quand ça passe par des canaux de circulation de l'information qui sont réglementés et monitorés par des acteurs ayant délégation de services publics ou autres si ça place plus par cela ça devient plus compliqué et après il y a presque un arbitrage économique derrière c'est un peu c'est Foucault et la biopolitique c'est waouh combien il faudrait dépenser pour essayer de récupérer ça et là ça peut devenir puis la dépense ici pour moi n'est pas qu'économique j'ai souvent dit ce qui peut devenir gênant là c'est pour nous faire révéler ces choses ça nécessite une force de l'état qui pourrait être contestable et contestée en termes de légitimité c'est pour nous sortir ce qu'on a dans la tête on sait tous ce qu'il faut faire mais logiquement c'est pas légal et c'est pas légitime de torturer les gens donc bon ça ouvre quand même des perspectives ce que Wikileaks a fait à montrer et quand Wikileaks rentre le prix de marché augmente moi je me souviens les médias français oh mais le bitcoin c'est vraiment pas bien regardez on a plein de groupes néo-nazis aux Etats-Unis qui sont devenus millionnaires on peut on peut on peut on peut s'en plaindre mais au moins eux ils ont tout de suite compris l'avantage en fait s'il y a un avantage comparatif de ces monnaies là c'est exactement ce dont on est en train de parler c'est d'ailleurs Artus qui l'a bien compris ça moi je me souviens d'un papier d'Artus qui m'a bien fait marrer c'est que vraiment d'un coup waouh l'économiste disait mais en fait ça c'est nouveau on a vraiment un endroit on a un on va pouvoir mettre de la valeur là où historiquement on ne pouvait pas en mettre c'est qu'avant il y avait vraiment un moyen il y avait un système souverain qui contrôlait la banque et la finance et là c'est plus compliqué c'est pas totalement autonome non plus et c'est ce que moi j'ai envie là je vous le fais un peu en mode bitcoin 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 la séance prochaine on verra qu'en fait les bourses d'échange sur lesquelles se font les prix pour qu'on ait une parité en euros il faut bien qu'il y ait de l'euro qui s'échange contre le bitcoin et l'euro il tombe sous la loi et il tombe sous le monitoring puisque ça devient des acteurs financiers qui vont devoir respecter les règles des banques et des marchés financiers et donc en fait on voit que bien entendu la j'ai une formule un peu que j'aime bien c'est la chose dont a besoin bitcoin pour se développer à grande échelle c'est ce que bitcoin voulait voulait voir disparaître c'est l'intervention l'état il va falloir qu'il respecte les règles il y a plein d'acteurs qui auront intérêt à faire respecter ces règles parce que s'ils veulent voir justement un bitcoin qui de manière complémentaire aux euros deviennent des outils financiers potentiellement utilisables ils auront besoin effectivement d'un soutien de la loi et donc il faudra qu'ils respectent les cadres et qu'ils éventuellement acceptent de se faire reconnaître institutions financières etc c'est ce qui est en train de se passer c'est l'institutionnalisation qui est en train d'apparaître sur ces marchés là ah non ça ne sera pas indexé à mais après en termes d'indexation c'est pareil bon en termes de de stabilité de l'unité de compte on a un petit souci quand même c'est que moi une monnaie qui est complètement qui est uniquement liée aux variations de l'offre et de la demande sur aujourd'hui des marchés qui sont très largement dérégulés et sur lesquels on voit bien qu'il y a énormément de manipulations de cours enfin c'est quand même le far west et on a eu beaucoup beaucoup on a un petit nombre d'acteurs qui s'en est foutu plein les poches sur un grand nombre de gens qui ont perdu pas mal alors ça dépend les pays mais nous en France ça va si on va en Corée du Sud qu'on voit des gens qui ont apparemment ils ont hypothéqué leur maison ils ont fait 20 000 euros de crédit pour acheter à 17 000 euros il y a un an et qu'aujourd'hui le bitcoin est à 3 000 non parce que la loi interdit à ces gens-là de le faire ça s'appelle la garantie du consommateur je sais que tu n'aimes pas ça parce qu'il y a l'idée ici que les gens ne sont il ne faut pas les laisser faire ce qu'ils veulent mais oui parce que ça s'appelle l'asymétrie d'information non parce que les autres actifs ils sont accessibles logiquement via les marchés financiers régulés c'est-à-dire que moi si je veux acheter des actions il faut que j'aille voir mon banquier ou voir un conseiller et puis il va me demander un certain nombre d'informations et s'il voit que je suis chômeur que je n'ai pas une thune il va me dire non tu vois et c'est là où à un moment oui je ne te dis pas mais bien sûr mais bien sûr je te parlais d'une forme de régulation qui a primé quand même où le banquier ou le conseiller financier était jusque dans au milieu des années 70 là pour protéger son client et à partir des années 80 on a des gens qui sont là que pour vendre du produit financier à des mecs je rappellerai les mails qui s'envoyaient juste avant la crise financière et les actifs qui circulaient étaient dénommés la bombe à neutrons vendez-leur cette merde comme ça on ne l'aura pas en main mais c'était leur langage à eux ce n'est pas le mien donc oui là on avait bien des acteurs financiers dans le but mais ils avaient détourné la relation principale à gens on a des mandataires qui sont en train d'abuser de leur mandant non enfin l'inverse logiquement ce n'est pas le coeur de métier de ces gens là donc théoriquement logiquement les lois du consommateur ça là c'est moi qui ai envoyé la transaction mais pour l'instant elle n'a pas encore ni validé ni mis dans quoi que ce soit alors on y reviendra parce que de toute façon c'est pas en une séance que je peux vous vous expliquer tout ça il faut encore d'ailleurs que je trouve une manière de l'expliquer peut-être beaucoup plus clairement et de manière peut-être beaucoup plus beaucoup plus simple et voilà il va falloir comprendre que quand on en voit par exemple il faut que j'arrête il ne faut pas que je me relance là-dedans il y a des frais on y reviendra on va prendre le temps qu'il faut merci beaucoup parce que vous avez des questions encore merci beaucoup